Les amis, ce programme vous est proposé par CarVertical, regardez ! On va prendre tout de suite l'exemple de cette BMW série 3, et vous le voyez, elle a un problème au niveau du compteur et elle a été accidentée. Au niveau du compteur, il a été trafiqué deux fois, on passe de 316 000 km à 185, et de 249 à 187. Et au niveau des accidents, vous le voyez, elle a été accidentée trois fois, deux fois en Allemagne pour un coût de réparation estimé entre 3 et 5 000 euros, et une autre fois en France. Donc les amis, pour éviter de tomber sur une mauvaise surprise, pensez à vérifier l'historique du véhicule que vous allez acheter sur CarVertical. C'est un petit investissement, mais ça peut vous éviter bien des problèmes. En plus, avec le code RASSOVIN, j'ai réussi à vous avoir 20% de réduction. L'invité de notre nouveau podcast est un designer automobile qui vit encore actuellement un parcours exceptionnel. Baigné depuis l'enfance dans l'automobile, il sera designer chez Renault, puis Mercedes, et créera par la suite l'Alpine Ravage, qui sera d'ailleurs récompensé par le prix spécial du jury au Trophée de l'Argus. A l'aube de ses 43 ans, il s'apprête à relever le plus grand défi de sa carrière, devenir designer chez l'un des plus grands constructeurs de supercars. Tout de suite, retrouvons Thierry et son invité exceptionnel, Benoît Talec. Je n'ai pas aimé cette mentalité, je ne parle pas de Renault, mais plutôt française de l'époque, qui découplait le design des affaires sérieuses. Moi, je voulais être dans les affaires sérieuses en faisant du design. Bonjour Benoît. Bonjour Thierry. Alors, bienvenue ici, au manoir de l'automobile à l'AEAC, près de Rennes, plus précisément dans la salle des F1. Oui, merci à toi pour l'invitation. C'est avec plaisir. C'est un rêve ici. Ça évoque quoi pour toi ici, cette salle ? Comme tous les petits garçons qui rêvent d'automobile, la F1, c'est quand même le top du top. Donc là, je revois les voitures que je voyais tourner dans les années 90, donc c'est chouette. Ça donne envie de les faire tourner, quoi. C'est clair. En tout cas, ce n'est pas hasard. Si tu es dans cette salle-là aujourd'hui, on reviendra tout à l'heure. Tu es né en 1981, en juillet. Oui. Alors, c'est la première fois, je crois, dans cette émission que j'interview quelqu'un qui a moins de 70 ans. Je suis parti, ouais. D'aussi jeune. C'est ça. Alors, ton plus vieux souvenir lié à l'automobile, c'est quoi ? Alors, ce n'est peut-être pas un souvenir très précis, mais dans mon cas, tu sais, mon papa était garagiste. Ford. Ford, ouais. Et donc, du coup, j'étais très, très souvent amené à rester au garage, traîner au garage. Peut-être que je te passerai une photo ou deux. Avec plaisir. Voilà. Donc, l'automobile, pour moi, c'est d'abord un garage. Voilà. C'est les odeurs, le bruit, le bricoler. Qu'est-ce que tu aimais ? C'était la mécanique ? C'était... Il y avait des voitures neuves aussi ? Oui, oui, il y avait de tout. En fait, tu avais une partie garage et une partie showroom. Oui. Et moi, je préfère... J'aimais les deux. J'aimais vraiment les deux. Découvrir les nouvelles voitures qui arrivaient. Et puis surtout, aller bricoler, mettre la voiture sur le pont. Quand tu es tout petit, le top, c'est de monter la voiture sur le pont ou descendre. On se trouve qu'il y a eu des jolis Ford dans les années 90. Dans les années 90, les voitures sympas, c'était les... Alors, on n'en avait pas beaucoup, mais de temps en temps, les Escortes Cosworth. Dès que j'ai pu, je me suis acheté une Escorte XR3. J'en ai eu une aussi. Voilà. La XR3i. Exactement. Que j'ai bien... Qu'il ne m'a pas tué. On ne sait pas comment. Le Syracuse Wars. Voilà. La Fiesta, qui était un gros carton à l'époque. Bien sûr. Et ensuite, il y a eu une époque un peu difficile, du point de vue design, quand tu as eu la... Comment elle s'appelait ? La Ford Fusion, peut-être. J'étais tellement déçu. Tu t'intéressais déjà au design, à ce moment-là ? Non, mais à la forme des voitures. Tu avais un coup de cœur pour une voiture en particulier ? Il y avait un peu de tout. Il y en a une qui me fascinait. J'achetais pas mal de magazines, Hot Rod, Custom, etc., américains. Et la référence, c'était la Ford 32. Tu sais, les barquettes, les bassines Ford, avec les roues à l'extérieur, qui étaient années 30 avec un V8 préhistorique. Et les jeunes des années 50-60 ont transformé ça en voiture cool. Et ça, je trouvais ça dingue. Avec des peintures de folie, tu rabassais le toit, tu mettais des pneus larges comme des pneus de F1. Donc, j'avais ça au tout début. Je devais avoir 12 ans, tu vois, 12-13 ans. Et après, j'ai commencé à aimer les voitures plutôt typées années 70, très architecturées. Et quelles, par exemple ? Pour rester chez Ford, tu as les Mustangs Fastback. Les Mustangs Fastback commencent à avoir des lignes très tendues. La Mac One ? Oui, voilà. La Mac One qui, pour moi, quand j'étais gamin, je l'aimais beaucoup. Maintenant, moins. Parce que je me suis plus porté sur le design italien. Et la Mac One, elle n'est pas sans inspiration du design italien des années 70. En fait, quand tu vois une Espada, quand tu vois une Maserati Ghibli, voilà. Moi, je préfère ça maintenant qu'une Mac One. Mais ça pourrait être dans mon garage. Alors, tu es né à Lyon. Oui. On le disait, dans un environnement de mécanique, de garage, etc. Mais ton père était mécanicien avion avant ça. Oui. Alors, moi, je ne l'ai pas connu, ça. Parce qu'il a pris l'activité quand j'étais déjà né. Mais au début, il était mécanicien dans l'armée de l'air. Il a commencé sur les... Tout à l'heure, on en a vu un sur les Fougas. Les Fougas Magistères. Et puis, ensuite, les gros Sikorsky, les gros hélicoptères américains. Il y avait toujours deux, trois images qui traînaient d'histoires de copains de l'armée. Donc, moi, je trouvais ça super cool. Tu as cette passion de l'aéronautique aussi. Oui, oui, oui. Alors, c'est une passion vraiment à titre, comment dire, amateur. Tu vois, c'est juste de l'observation. Mais j'adore ça. J'aime beaucoup prendre l'avion. Même si on souffre en classico, souvent, quand on fait des longs vols. Mais je suis encore un des rares qui regarde pas le hublot tout le long et qui prend des photos qui ne servent à rien. Donc, plus personne ne fait ça dans l'avion. Non, j'adore les avions. J'adore les avions. Mine de rien, les voitures qui sont là, c'est ce qui se rapproche le plus d'un avion ? Complètement. C'est juste des avions à l'envers. Parce qu'elles, elles passent leur temps à essayer de ne pas s'envoler. C'est ça. Mais c'est vraiment dessiné, on va dire, c'est l'automobile qui, pour moi, est la plus proche. Parce qu'elle doit être extrêmement rigide et ultra légère. Tout est sur la performance. La vraie performance d'un avion, c'est d'être rigide et léger. D'accepter des distorsions, des contraintes de folie avec très peu de matériaux. Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petit ? On va dire, tout simplement, rester dans l'univers du garage. Et plus particulièrement, peut-être la carrosserie. Ce n'était pas clair, encore ? Non, je n'ai jamais été du genre à vouloir absolument tel type de métier ou tel type d'orientation. Moi, je suis très concentré sur un projet, si tu veux. Donc, les projets, au début, moi, j'avais mes motos, mobilettes, l'espa, etc. Mais je voyais, je trouvais la carrosserie moins intimidante, si tu veux, que la mécanique. Il y a peut-être les formes qui te plaisaient déjà, aussi. Oui, voilà, les formes. Je prenais plus de plaisir à regarder les voitures, à essayer de comprendre pourquoi elles avaient été dessinées comme ça. Ça vient d'où, cette forme ? Pourquoi ils l'ont fait ? Les tableaux de bois, les intérêts, enfin tout. Ça me plaisait plus qu'essayer de diagnostiquer pourquoi elles ne marchaient pas. Donc, voilà, j'ai cru à un moment que j'allais devenir carrossier. J'ai fait quelques stages. Je soupçonne mon père de m'avoir envoyé là-bas pour me persuader de ne pas le faire. C'est vrai, carrément ? Oui, parce que c'est un métier compliqué, très dur. Puis qui a évolué d'une manière spectaculaire. On a passé des décennies à réparer les autos. Et comme beaucoup d'objets de notre quotidien, on ne répare plus, on jette. Donc, c'est un métier qui a dû s'adapter. Et qui, à l'époque où je commençais à frôler l'apprentissage, du coup, ne me plaisait pas. Pour moi, un carrossier, dans mon esprit un peu romantique, c'était de refabriquer les pièces par moi-même. Reconstruire. Reconstruire, voilà. Donc, tu vas faire un BTS ? Oui. Un BTS en carrosserie ? Non, c'est un BTS design industriel. Alors, je ne sais pas comment ça peut s'appeler actuellement, mais c'est à peu près ça. Si tu veux, c'est une initiation à l'art de dessiner des objets qui sont destinés à être produits en série, si je devais simplifier. C'est très différent de dessiner un objet et dessiner 10 000 objets. Parce qu'en fait, derrière l'objet, tu dessines sa chaîne de fabrication, la techno qui va produire les pièces. Tu impactes bien plus que juste sa forme. D'accord. Donc, il y a tout le côté technique qui est pris en compte. Voilà. Et ça, ça m'a plu. Ça m'a tout de suite plu. Là, j'ai retrouvé un peu le lien que j'avais dans une voiture. C'est une sculpture et de la technique. Et c'est très, très intimement lié. Et la voiture, celle-là, en grande partie, c'est de la très, très grande série. À quel moment tu vas penser à devenir designer automobile ou designer, je veux dire, en tout cas dans les… Parce qu'on va en parler après, mais tu as travaillé beaucoup dans les camions. Oui. Moi aussi. Eh bien, on va dire, c'est ça qui m'a donné l'idée que c'était un véritable métier. Pendant ce design, ce BTS, j'ai rencontré un prof qui est devenu un ami, qui est toujours un ami, qui m'a expliqué, en gros, que aussi, designer automobile, ça existait. Lui-même, il était passé par Renault, notamment dans la branche industrielle. Donc, c'est lui qui m'a donné les premiers contacts pour aller chercher un stage chez Renault Trucks. D'accord. Voilà, je suis lyonnais, Renault Trucks, c'est une boîte historiquement lyonnaise. Donc, c'est juste à côté. Et tu vois, le lien s'est fait comme ça. Donc, c'est dans les anciens locaux de Berlier que Renault avait racheté. C'est ça. Et où ton grand-père avait travaillé, en plus. Voilà. Moi, tout petit, le grand-père. Quand mon grand-père était déjà en retraite, mais il nous parlait énormément de Berlier. Dans la région, c'était pas rien. Voilà, c'était pas rien. C'était la grosse boîte. Tiens, un camion à turbo-réacteur. Mais non ! C'est un engin nouveau que Berlier met au point. Ici, à 3 km heure, la turbine fait fondre la mince pellicule de glace sans abîmer la route. C'est une exclusivité Berlier. Il y a eu... Berlier a eu une renommée internationale. Bien sûr. Ça a été une très, très grosse boîte. Et le grand-père, lui, était aux méthodes. En plus. Donc, voilà, c'était... Pour lui, il était très, très content de ça. On explique que la méthode, c'est la mise en fabrication, enfin, voilà. Voilà. Réaliser la mise en fabrication des véhicules. En série. Donc, tu vois, il y a un petit lien aussi. Et donc, il réfléchissait. Il disait... Voilà, il était payé pour réfléchir. Ce qui me fascinait quand j'étais petit. Il était payé pour réfléchir. J'aimerais bien faire ça. Et donc, tu te retrouves chez Berlier, enfin... Ouais. Chez Renault Trucks. Voilà. Et donc, je fais mes premiers stages de BTS chez Renault Trucks. Tu fais quoi là-bas, exactement, à ce moment-là ? Au tout début, je dessine dans mon coin. Il n'y a même pas vraiment l'embryon d'une équipe sur place. Il y a juste une petite équipe sur place qui assure le suivi des véhicules. Mais le design, à cette époque, il est fait par Renault Design, par l'équipe qui dessine les voitures à Paris. D'accord. Voilà. Donc, il faut imaginer que c'est une entreprise qui achetait la prestation design à une autre entreprise qui s'appelait Renault Automobile. Et l'équipe lyonnaise assurait la mise en place de tout ça. Je te dis ça parce qu'après, ça a beaucoup évolué. Lors de mon deuxième stage, je ne sais plus exactement quand ça s'est passé, mais en gros, Renault Trucks a été racheté par Abbé Volvo, le groupe suédois. Et la Suède, le groupe suédois est très orienté design. Ça fait partie de leur culture. Si tu veux, le design industriel, personne ne le conteste ou le discute. Ça fait partie des gènes d'une boîte suédoise. Tu vois, Ikea, la Scandina. Nous, on a une culture très stylistique de la profession. Eux, ils ont une culture très pragmatique et industrielle. Donc, qu'est-ce qu'ils font quand ils arrivent ? Ils vont monter un grand studio de design sur Lyon. Et ils veulent une autonomie à 100% sur le design de leur véhicule. Donc, ça, c'est mon deuxième stage. Qui était plus tard. Qui était plus tard. Donc, là, on est encore au BTS. Qu'est-ce qui se passe ensuite ? Donc, tu vas faire Strat, c'est ça ? Oui. Alors, c'est un prof qui te conseille d'y aller, quoi. C'est toujours le même prof, Cyril. Cyril Mézière, qui me dit, si tu veux vraiment continuer dans cette voie, il faut faire un master. Autrement, les grandes boîtes ont des grilles de salaire, c'est fait comme ça. Si tu veux arriver à tel niveau, tu ne peux malheureusement pas y arriver sans tel diplôme. Moi, je ne suis pas scolaire, pas très scolaire. Donc, l'enfer. Je pensais arrêter ma vie scolaire au bac. J'étais déjà content. Et là, je m'embarquais pour encore un master. Mais j'ai très bien fait de suivre ses conseils. J'ai intégré, grâce au BTS, Strat Collège en troisième année. C'était à Paris. C'était à Paris, voilà. C'était encore, entre guillemets, la petite Strat Collège, parce que c'est une école qui a depuis pris beaucoup d'ampleur. Donc, c'était vraiment la petite école familiale avec huit étudiants qui faisaient la section transport chaque année. C'était rigolo. Donc, là-bas, tu vas habiter Paris. Oui. Alors, c'est des écoles qui sont payantes, qui coûtent un certain prix quand même. Ah oui, oui, il faut... Moi, j'ai toujours fonctionné en pré-étudiant. Donc, bon, à l'époque, ça marchait, c'était pas mal. Il fallait quand même avoir un garant. Donc, ça fonctionnait comme ça. Oui, c'est sûr que Paris, c'est pas le top, quand t'es étudiant, d'aller étudier. J'aurais préféré ailleurs, honnêtement. Pourquoi ? Parce que le coup de la vie fait que, quand t'es étudiant, j'ai trouvé difficile vraiment d'en profiter, si tu veux. D'accord. Mais on était vraiment obsédés par le travail. On avait une bonne bande de potes. En fait, on passait notre vie chez les uns et chez les autres. On était rarement tout seuls chez nous. D'accord. On était soit tous ensemble à l'école, soit tous ensemble chez un de nos potes. À tel point que, très vite, j'ai lâché mon appart. Et moi, je faisais du appart hopping. C'est vrai ? Le bon plan, quoi. Oui, je dormais un coup dans la salle de l'informatique, un coup chez lui, un coup chez là. Et parce que je me débrouillais à trouver des stages qui faisaient que je m'extirpais un peu de l'école. Alors, ce qui est bien, c'est que tu ne vas pas être obligé de faire... Tu vas intégrer la troisième année directement, parce que tu as déjà le BTS, du coup. Oui, c'est ça. Donc, tu vas faire deux ans. Ben oui, oui, ça doit être ça. Ça paraît très court, vu comme ça. Dans mes souvenirs, ça paraît très long. Très, très, très long. Quand on n'aime pas l'école, c'est toujours un peu... Ah, c'est très dur. Ah, c'est très, très dur. Parce qu'il faut s'imaginer que, quand tu fais une formation comme ça, tu ne passes pas ta vie à faire du design. Tu as plein d'autres matières. Et il fallait quand même s'y tenir pour avoir le diplôme, quoi. C'est à ce moment-là que tu fais ton deuxième stage chez Renault Trucks ? Non, c'était avant. Renault Trucks, si tu veux, c'était avant Strat Collège. Ah, d'accord. Je ne dis pas de bêtises. C'était avant. Les deux fois ? Oui. D'accord. C'est les deux fois en BTS. D'accord. Et quand j'arrive chez Strat, on avait des beaux partenariats avec Renault, avec General Motors. Tu avais Anasensio à l'époque, qui était en charge du design avancé de General Motors. Ça avait de la gueule quand même d'avoir quelqu'un proche de l'école qui nous amenait des projets pour dessiner le futur de Cadillac, etc. C'était vraiment classe. Donc, j'étais exposé à tous ces beaux projets au départ. Et j'ai intégré Renault en tant que stagiaire au tout début de Strat. Alors, tu as été sélectionné parmi d'autres, c'est ça ? Oui. Raconte-nous comment ça s'est passé. J'ai des souvenirs plus ou moins précis. J'avais trouvé le truc ultra cruel. Donc, ça m'a marqué un peu quand même. Si tu veux, il y avait une sorte de présélection qui avait été faite, peut-être par l'école, je ne me souviens plus, pour envoyer cinq ou six étudiants à Renault. On était dans une grande salle avec quasiment tous les directeurs de Renault de l'époque, Renault Design. Ce qui nous a tous surpris en tant qu'étudiants, c'est qu'on faisait notre présentation de portfolio devant tout le monde, devant les autres étudiants. D'habitude, c'est un petit peu dans un bureau, etc. Donc, du coup, on se retrouve à présenter notre petit portfolio d'étudiants très jeunes parce qu'on était en troisième année. Et moi, c'était mon premier entretien aussi important. Et je me suis rendu compte pendant le truc, j'étais le seul qui n'avait pas dessiné une Renault. Des forts, des flammes. Je suis super défoncé. Et donc, tout le monde présentait sa vision de Renault, etc. Des trucs super chouettes. Et moi, je regarde, je me suis dit, ah, mais oui, je n'y avais pas pensé à ça. Parce que c'est mon côté un peu trop honnête. Moi, à l'époque, je n'allais pas dessiner Renault. Renault me faisait rêver dans sa capacité à faire des concepts cars de fou furieux. C'était une des meilleures équipes au monde. Ils avaient une grosse réputation pour ça. Monstrueuse. C'était vraiment chouette. Donc, ça faisait rêver beaucoup, beaucoup de jeunes designers. Mais les voitures Renault de production, ça ne me faisait vraiment rien du tout. Donc, c'était un peu une boîte à deux vitesses à l'époque, où tu avais un service haute couture. Et le service qui fait les voitures, tu avais l'impression que c'était deux boîtes. Et donc, j'étais arrivé avec plein d'études sur des Ford. Arrivée quoi, par exemple ? J'avais tourné autour de la GT90 qui m'avait marqué à l'époque. La GT40, le Mustang, un peu de la sorte de Sierra futuriste, etc. Et je savais que Patrick Lequément avait passé pas mal de temps chez Ford. Voilà, qui est l'ancien designer de chez Ford, qui était passé chez Renault ensuite. Donc, il faut savoir que quand Patrick, de ce que j'ai compris, de ce que je me souviens, quand Patrick Lequément arrive chez Renault et met en place le design et la qualité, c'est lui qui a instauré le terme un peu de qualité. Il a pris la qualité et le design. Il est arrivé avec un petit peu de son équipe allemande et de sa philosophie, je pense, design industriel en Allemagne. Donc, je savais qu'il y avait un lien avec Ford. Moi, ça me suffisait. Je suis arrivé, j'ai fait que des Ford. Et donc, j'ai été pris à ce stage. Et donc, c'est toi qui as été pris ? Ça les a fait un peu rigoler. Mais pourquoi t'as pris ? Pourquoi t'as fait que des Ford ? Je vais expliquer. Voilà, c'était fait. Fils de garagiste Ford, ça suffisait. Voilà. Et tu vas faire quoi là-bas, du coup, pendant ce stage ? C'était top. C'était magique. Tu rentres dans le sein des saints, t'es dans une des meilleures équipes au monde. Qu'est-ce que je vais faire là-dedans ? C'est ton premier stage. Et je me souviens vraiment comme si c'était hier de mon premier jour. Tu sais, tu rentres au Technocentre, à Guyancourt. Le Technocentre, c'est un grand bâtiment, un peu aux allures d'une sorte de pentagone français, Fort Knox. Et le design est vraiment un des bureaux les plus secrets. Donc, il ne faut montrer pas de blanche. Mais qui ne rentre pas comme ça. C'est ça. L'architecture est très intimidante. Des longs couloirs. Tout est mis en place pour te préparer à ça. Ça se gagne. Ça se gagne, exactement. Et donc, je suis arrivé dans un segment, dans une aile du bâtiment qui s'occupait du segment compact type Mégane, etc. Tu vois, c'était segmenté par taille de voiture. Et je suis arrivé au tout début d'un projet qui explorait un peu ce que pourrait devenir un SUV Renault. Ah, en 2004, 2003-2004. C'était quand même cool que Renault fasse un SUV. Tu te dis, tiens, c'est nouveau. Et d'ailleurs, ce qui est très rigolo, c'est que j'ai occupé... On m'a dit, tiens, tu t'appelles Benoît. Donc, tu vas occuper l'ancien bureau de Benoît. Benoît Jacob. Mais Benoît Jacob, c'est lui qui a bossé chez BMW, notamment sur les BMW i3 et i8. Ah oui, d'accord. Voilà. Et qui a fait des très belles choses chez Renault. Et qui, pour nous, à l'époque, était une star parce qu'il dessine comme un dieu incroyable. Et donc, j'étais... C'était un peu la blague, mais voilà, j'étais sur le bureau de Benoît et j'avais pas mal de ces dessins dans les tiroirs. Et j'avais autour de moi des mecs qui dessinaient comme des dieux. Donc, j'ai énormément dessiné en essayant de comprendre à peu près ce qu'on me demandait. Honnêtement, on me demandait pas grand-chose, mais j'avais le droit de participer. Tu vois ? Tu pouvais proposer des choses ? Ah oui, complètement. C'était plutôt fair-play. J'affichais mes dessins. Alors, j'avais pas d'ordinateur. Je pense qu'ils avaient pas prévu le coup. Quand t'arrives dans un studio design, en général, c'est un peu à l'arrache. C'est moins organisé, à mon avis, que d'autres services. En gros, c'était débrouille-toi avec tes feuilles et tes crayons. Et j'ai commencé à montrer mes dessins. Et quand tu as le début de dessin sélectionné, quand t'es directeur du design, quand t'as un projet, tu bosses par compétition, c'est-à-dire sélection. Et semaine après semaine, t'as une espèce d'entonnoir qui se crée. Entre toutes les idées qui ont été proposées par ton équipe, tu en sélectionnes certaines. Parfois, un designer a deux idées. Parfois, c'est trois... Il n'y a pas de règle, mais tu sélectionnes ce qui te plaît le plus, ce qui marche mieux. Et ça te donne ensuite le droit d'aller sur de la maquette, d'aller sur de la 3D. Parce que tu as à côté de toi des modelers 3D, tu as des modelers physiques. Donc, l'étape d'après, en tout cas dans le schéma classique, c'est d'aller sur de la 3D ou de la physique. La physique, c'est de la clé, quoi. Oui, à l'époque, c'était beaucoup de la clé, de l'argile. Et ça demande beaucoup d'investissement. Parce que tu as des modelers clés qui vont bosser 8 heures par jour sur ton modèle. Et moi, ma grande surprise, j'ai été sélectionné. D'accord. J'ai été sélectionné. Il y avait, si je ne dis pas de bêtises, que 4 maquettes. Et j'étais un des 4. Donc, c'est un peu moche quand tu es le stagiaire, que tu chopes le maquette de peut-être quelqu'un d'autre autour de toi. Alors, je ne sais pas s'ils ont fait ça pour me faire plaisir ou pas, sûrement. Mais pour moi... Peut-être pas ? Non, peut-être pas ? Ouais, c'est la chance du débutant. Tu sais, tu dessines des trucs sans te rendre compte que c'est complètement débile. Et ça a plu. C'était un SUV, donc. C'était un SUV. Et je me suis retrouvé avec une maquette. Je n'avais jamais fait de maquette. Et là, tu vas dans le super atelier design Renault. Puis tu as les mecs qui t'attendent. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Et là, c'est l'horreur. Et là, t'as quel âge à ce moment-là ? Bah, je ne sais pas, j'avais 22 ans. D'accord. Peut-être 22 ans. T'es tout jeune. Ouais, donc je suis très jeune. Les mecs, ils tapent des maquettes toute la journée. Pareil, c'est un sport un peu cher. Donc, il faut du résultat. Et les semaines passent vite. Et le design, c'est prendre 100 décisions par jour. Parce que chaque ligne, chaque millimètre, chaque centimètre, c'est à toi de choisir, de décider. Donc, le modeleur, n'arrête pas de te demander. Mais tu diriges l'équipe. Tu diriges l'équipe, ouais. Tu diriges de deux manières. Deux par tes dessins. Donc, il faut que tes dessins soient clairs, cohérents. Et ensuite, tu dois répondre aux questions de ton modeleur. Donc, ça fait beaucoup de choses à gérer dans la journée. Ça ne paraît pas. Enfin, voilà, j'étais un petit peu dépassé par ça. Intimidé ? Ouais, intimidé. Carrément intimidé. Et puis, tu vois ce que font les autres. Et tu trouves ça vachement bien. Très honnêtement, je voyais des trucs super bien sur les côtés. Donc, c'était encore plus intimidant. Et je me suis dit, putain, moi, je vais faire... Qu'est-ce que je vais faire, quoi ? Donc, j'ai tout de suite compris que c'était plus compliqué que ça en avait l'air. Mais c'était génial. Génial, génial. Vu que j'étais quand même, je pense, vraiment plus que junior. Putain, on a fait... On a tourné autour, tourné autour. Je m'obstinais sur un dessin qui était cool sur le poster. Mais ce n'était pas beau, en vrai. Pourquoi ? Qu'est-ce que je faisais ? Je faisais une sorte de section à l'avant de la voiture, qui n'était jamais vue, mais on sait pourquoi. Il ne fallait pas la faire, tu vois. D'accord. Et c'était très cool sur le dessin, mais c'était un peu... En fait, quand tu es sur ton modèle, tu respectes aussi les cotes de la voiture qui est imaginée par la boîte. Et moi, ce que j'avais dessiné, j'ai appris ça plus tard, c'est que j'étais hors proportion, c'est-à-dire que j'étais sur un SUV plus grand. J'étais sur un truc avec un empattement plus long, donc il était... J'avais trop triché sur les proportions. Donc c'était très cool à voir, mais sur les proportions, un empattement un peu court, le cloto un peu trop haut, ça ne passait pas du tout. C'est une analogie, tu prends une robe ultra haute couture, tu la mets sur quelqu'un qui n'est pas taillé comme un top modèle, tu vois. Les proportions ne sont pas bonnes. Ce n'est pas bon. Et voilà, ça, ça m'a fait apprendre. Et j'ai tellement fait tourner le mec en bourrique qu'on était à la bourre. Mais le poster, quand même, il plaisait. Et vers la fin, on m'a donné la chance d'avoir un modeleur très expérimenté, allemand, ancien de chez Porsche. Ça devait être une sorte de chef d'équipe de chez Porsche, qui était là. Je pense qu'il avait... C'était le réseau proche de Patrick Lequiement, je pense. Peter, qui parlait principalement allemand. Et lui, en deux, trois jours, il m'a fait la maquette tout seul, quoi. D'accord. Tu vois, j'ai fait, ah oui, d'accord. Et je me retrouvais, alors j'étais à côté de Peter, tu vois, c'est plus moi qui regardais comment Peter faisait mon design. Et d'un coup, c'est devenu plus que potable. Disons que c'était au mieux possible. Là où je me suis rendu compte qu'il était spécial, Peter, c'est qu'un soir, on était quasiment tout seul à bosser sur la maquette. Et un soir, il y a Patrick Lequiement qui arrive, comme ça, qui sort d'un panneau, qui me regarde, qui regarde le truc, le poster, et qui dit, « What's Mars do, Peter ? » Il lui parle allemand. « Qu'est-ce que tu fais avec lui ? » Alors il lui explique. Il a regardé, il trouve que c'est sympa. Bref, donc j'avais fait ma première maquette, et elle a été présentée, elle a été peinte. Donc voilà, j'ai eu cette chance de voir quand même beaucoup d'étapes de la création d'un véhicule en très peu de temps. Et c'est pas rien, mine d'arrière, pour un stagiaire, on rappelle. Après, tu dis, « Ouais, c'est la chance de débutant, mais je pense que ça t'est arrivé plusieurs fois, ça. » Ben, peut-être. Tu avais un truc quand même, moi, je pense. Oui, le dessin, c'est un vrai plaisir. Tu dessines depuis toujours ? Oui, oui, depuis tout petit. C'est le truc qui me fait le plus plaisir, si j'ai rien d'autre à faire, si tu veux. On en a déjà parlé, mais tes frères et soeurs, ton frère et tes soeurs, sont aussi un peu artistes, quelque part. Oui, oui, il y a une petite fibre artistique, chacun à sa manière, dans la famille. Donc c'est quelque chose qui a toujours été bien acceptée, encouragée. Il y en a dans la photographie, une dans la musique, une dans la cuisine. Chacun a cultivé son truc. Moi, c'était le dessin. Le dessin, maintenant, j'ai presque honte de le dire, mais je dessine plus parce qu'on est trop interrompus. Je pense que le smartphone, ça tue le dessin. C'est de la concentration nécessaire. C'est un vrai luxe. de nos jours. Donc ça, ça va être... Alors, on peut le dire, c'était pour ce qu'allait devenir le Coleos, mais ce n'est pas ton projet qui va être... Non, comme on commençait à s'en rendre compte déjà au début, c'est que les proportions du véhicule étaient quand même vraiment pas faciles. Et ça se voit sur le véhicule final. Moi, j'ai vu les premières ébauches de ce truc, c'était une tuerie. Et puis les proportions, on en fait... Mais en fait, j'observais juste ce que faisait Renault à chaque fois à l'époque, c'est-à-dire qu'il y avait... Comment dire ? Il y avait beaucoup de très belles idées, mais les proportions n'étaient pas là. Les proportions, c'est... Il faut arriver à convaincre ton board de directeur que les roues, elles doivent être à cet endroit, que les sièges doivent être à cet endroit, que, tu vois, c'est l'entreprise entière doit y aller pour ton design. Et c'est quelque chose qui, pendant longtemps, on n'a pas trop su faire en France. Et moi, je me suis toujours posé la question, des fois, je vois des voitures qui sont un peu... Je ne vais pas dire moches, mais bon, je vais dire un peu ingrates ou qui n'ont pas fonctionné ou on voit que ça ne marche pas. Et pourtant, il y a tout un processus de validation des équipes, etc. Comment tout le monde peut se tromper en même temps ? Ben... Je pense que c'est... Il faut qu'à très, très haut niveau, la personne qui va donner son dernier mot a une haute conscience du design. D'accord. Donc, on a vu ça récemment dans le monde technologique avec Steve Jobs, chez Apple, où je parlais un peu des Suédois, avant de Volvo, où le monde des voitures allemandes, il faut prendre le design très au sérieux dès le début. Parce que chaque décision stratégique, le choix des fournisseurs, le choix du budget que tu amènes dans telle ou telle enveloppe, châssis, etc., ça va te dicter une conséquence design, obligatoirement. Et nous, en France, maintenant, ça a pas mal changé, mais de ce que j'ai observé, c'est que le design est toujours vu comme une activité artistique, un peu stylistique. Presque comme une contrainte, tu veux dire ? Voilà, comme une contrainte moins prise au sérieux que la personne qui fait les finances ou l'aérodynamique, ce qui est une faute, parce que le design, il n'y a pas plus stratégique. Les beaux objets, c'est important. Les beaux objets. Derrière un bel objet, il y a souvent un objet qui te rapporte beaucoup d'argent parce qu'il est bien fait, il a coûté moins cher que ce qu'on croit. C'est vrai. Et puis, il est sorti plus vite sur le marché. Et tout ça, c'est qu'il faut une pensée design dès le début. Donc, les groupes coréens qui sont en train d'exploser tout le monde, c'est dans les premiers groupes au monde à avoir mis un designer au board. Luc Tankovalk qui a fait la Mochelago. Dès que tu commences à mettre du design très très haut, tu as des résultats. Ces résultats, ils ne tombent pas tout de suite. Il faut 5-6 ans d'efforts. Mais voilà, je n'ai pas aimé cette mentalité, je ne parle pas de Renault, mais plutôt française de l'époque, qui découplait le design des affaires sérieuses. Moi, je voulais être dans les affaires sérieuses en faisant du design. C'est ce qui va se passer puisque tu vas faire ce premier stage chez Renault. Il va y avoir un deuxième stage, cette fois-ci à l'étranger. Alors, raconte-nous. Ça, c'était super. Moi, le truc de rêve, je vais dire souvent de rêve dans la vidéo, je crois. Je suis parti à Nissan Design au Japon, à Atsugi, pas très loin de Tokyo. Il y avait des designers Renault qui étaient envoyés à Tokyo pour suivre des projets en commun. Ça me faisait... Je trouvais ça complètement fou. Et donc, j'ai envoyé mon portfolio à Nissan via... par e-mail et j'ai eu une lettre de recommandation de Renault et tout ça m'a fait... m'a donné un stage chez Nissan. Là, c'était incroyable. Qui a duré combien de temps ? Tu as fait quoi là-bas ? C'était trois mois. D'accord. Parce qu'il fallait rester en dessous de trois mois pour des histoires de visa et c'était tout bonnement incroyable. J'étais le deuxième stagiaire étranger de Nissan. C'est vrai ? Parce que le stage n'existe pas au Japon. Au Japon, tu as une culture très, très académique, très générale jusqu'à ton diplôme de fin d'études. De diplôme, oui. Voilà. Ensuite, tu es embauché dans une entreprise et elle t'apprend le travail. C'est un monde complètement différent. Oui, tu as la théorie d'abord et puis après, tu as la pratique. C'est ça. Complètement théorique, un petit peu, je dirais, un petit peu peut-être comme ce qu'on avait à l'Antiquité en Europe, je ne sais pas. C'est très académique, philosophique, etc. Et on te prend ton en zéro dans la boîte. C'est en zéro, tu ne sais rien. Zéro. Ça explique que c'est très dur d'avoir des responsabilités au Japon avant 10, 15, 20 ans dans la boîte parce que tu ne sais rien. Et bref, donc ils n'ont pas de stage. L'Alliance Renault a dû aider. Il y avait un stagiaire américain qui venait de Nissan Amérique et un stagiaire français qui était moi. C'était la première fois qu'ils avaient des stagiaires. Ils ne savaient pas quoi faire de nous. Tout de suite, on a été intégrés mais à 200% dans les projets. C'était top. Je me souviens toujours de l'avion. C'est la première fois que j'allais si loin, tout seul. Je parlais franchement. C'est un vrai dépaysement. Je ne parlais pas anglais. Je suis parti comme ça sans aucun doute. Voilà, à l'aventure. Donc, tu as travaillé sur quoi ? C'était assez intéressant. C'était, si tu veux, on avait le même projet avec l'autre stagiaire américain à la différence près que je devais réfléchir en moi au marché européen et lui au marché américain. C'était très, très philosophique mais il y avait deux projets. C'était, comment ça s'appelait ? Ça s'appelait Question for Meaning en anglais. C'était plus comment donner du sens. D'accord, non mais c'est intéressant. Comment donner du sens, c'est-à-dire comment faire un véhicule de luxe qui donne du sens. Donc, le grand drame de l'industrie japonaise c'est par rapport à l'industrie européenne. Pareil, ça devient un peu moins vrai maintenant mais c'est des belles marques qui n'avaient pas d'histoire et pas le glamour des voitures européennes. Donc, comment offrir du luxe avec du sens sans pouvoir se référer au passé ? Donc, c'était plus pour la marque Infinity ou c'était... Non, moi j'étais chez Nissan. J'étais au Nissan Exploratory Studio. C'est un exploratoire. On pouvait un peu, si je me rappelle bien, toucher un peu à toutes les marques mais moi j'étais quand même badger Nissan. D'accord. Et donc, c'était très exploratoire mais je leur ai fait une sorte de limousine, enfin une sorte de, tu vois, comme la S-Class Nissan que j'avais fait taillée comme une pierre polie avec très très peu de détail, très monolithique. Il y avait un toit, elle était très très longue, très fast-back et il y avait un toit vitré comme un chemin tortueux. Enfin, il y avait toute une histoire, toute une histoire qui avait plu. Et mon collègue américain, lui, faisait ça pour l'Amérique. Donc, c'était chouette. chouette et à la fin, à la fin, ça s'est bien passé. On a fait la présentation de manière très officielle avec les directeurs de l'époque. C'était vraiment chouette. C'était vraiment chouette. Et j'étais payé. Ça, c'était sympa. Ça, c'est génial. J'étais bien payé pour l'époque et je suis revenu avec zéro euro et un iPod de case. J'ai tout claqué en trois mois. Parce que c'était bien payé, c'est une chose, mais quand tu vis à Tokyo... C'est cher. Ouais, c'est ça. Mais ça m'a permis de faire... Tu as un coup de cœur pour le pays à ce moment-là ? Oui, 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 complètement. Au tout début, quand j'étais gauche, je faisais beaucoup de judo. Et mon prof était parti au Japon plusieurs fois dans les années 60. Tu as eu les Jeux Olympiques en 1964 à Tokyo. Et ensuite, il y a une génération de Français qui allaient étudier le Japon, le judo au Japon. Et ça a donné toute la culture du judo français qui a... Et tous les grands champions derrière. Exactement, qui a cartonné. Donc moi, mon prof faisait partie de cette génération-là. Alors, tu vois, c'était l'époque Rambo, Terminator. Quand ton prof était plus ceinture noire de judo, c'était cool, quoi. Donc, voilà, j'ai fait... Je suis allé jusqu'à la ceinture noire. J'ai fait du judo tout le temps. Oui, quand même. Et donc, j'avais cette petite... Je n'ai jamais ouvert un bouquin pour être très honnête sur le Japon. Les mangas, je ne connaissais pas. Si on avait, nous, Dragon Ball, on en avait tous les matins. Oui, mais au travers du judo, c'est une culture qui t'était familière, quoi. Ah bah, c'est ça. C'est... Tu rentres en saluant, tu rentres sur le tapis en saluant. C'est ça, il y a tous les rites. Tu le quittes en le saluant et en te retournant. En fait, en gros, je pensais que c'était le judo, mais c'était beaucoup le Japon. Bien sûr. Oui, les compétitions où tu n'as pas le droit de parler, autrement, tu es éliminé. Tu parles à l'arbitre, tu es éliminé. C'est un autre monde. Comme on disait, ce n'était pas derrière la barrière. Les parents ne pouvaient pas nous supporter comme au foot, par exemple. C'était autre chose. Et j'ai adoré le judo et c'est vrai qu'après, peut-être, c'était une petite préparation au Japon. Parce que le Japon, ce n'est pas une légende. Il y a quand même un héritage culturel énorme qui est encore tout à fait vivant aujourd'hui. Ce n'est pas un folklore qu'on sort pour les touristes. Le Japon est extrêmement stable et traditionnel. Il y a une façon de vivre très différente de la nôtre. J'ai adoré ça. Les trois mois, en plus, c'était trois mois d'été. On allait faire du surf devant le mont Fuji, faire des barbecues. Il y a pire comme ça. Il y a de la GSX-R400 à fond. Parce que tu aimes la moto aussi. Oui, oui. Je me suis retrouvé en Tongue derrière une GSX-R400, un mec qui roulait comme un malade. Je voyais tous mes jeux vidéo, je comprenais tout. Ah, mais tu sais, les jeux vidéo de Tokyo, ils n'ont rien inventé. C'est juste le périph' de Tokyo. Donc, moi, j'ai vécu mon rêve et j'ai vraiment adoré ça. Par contre, encore une fois, les Nissan qui sortaient, alors s'il y avait la... C'était la GT-R qui allait sortir. Il y avait celle-là, il y avait la 370Z. Mais c'est pareil, ça ne m'a pas donné le coup de foudre à me dire que j'ai envie de postuler. C'est vrai ? Non, parce que je suis peut-être trop... L'Air 35, ça ne te faisait pas... Non, c'est... J'étais trop jusque-boutiste ou je ne sais pas comment expliquer. Mais le boulot au design me plaisait. Le résultat final dans la rue, ça ne m'inspirait pas plus que ça. Je ne me voyais pas avoir un impact dedans. Donc, tu vas rentrer et tu vas postuler autre part encore à l'étranger. Oui. Une autre marque qui là, elle, me plaisait plus depuis toujours. C'était la marque Mercedes-Benz. Oui, tu as une histoire avec ça, avec ton père. Voilà, j'ai toujours vu des vieilles Mercedes autour de moi. Tu te souviens à lesquelles, les 190Z ? Il y a eu la... Voilà, la W223. Ouais, W223, R107, la 190Z. Je mets bien les grosses voitures lisses, comme la 223, quoi. les aisselles, bien sûr. J'aime bien quand les voitures sont d'apparence très simples. Mais quand tu grattes un peu... Quand tu creuses un peu, c'est compliqué. C'est toujours plus compliqué de faire simple, de toute façon. C'est ça. J'aime bien la silhouette, l'élégance, les proportions et puis la belle mécanique. Pendant longtemps, c'est ce que Mercedes a fait. Bien sûr. Et voilà, j'ai postulé... Alors, c'est via un ami, un collègue qui venait de décrocher un stage là-bas et il a partagé cette info avec moi. Super sympa. Il partage cette info et je lui dis « Tu peux me donner le nom du gars que tu as en contact et je vais aussi lui demander. » Et ça a marché pour nous deux. Vous étiez à Strat tous les deux. Voilà. Donc, c'était la dernière année de Strat Collège, l'année de diplômante et nous, très naïvement, on s'est dit « Ça serait chouette de le faire chez Mercedes. » Et oui, ça c'est... Au tout début, il y a eu un petit couac, un petit couac. À l'époque, on n'avait pas le droit, enfin, je ne sais pas, on ne l'avait pas compris ou je ne sais pas, ça s'était peut-être pas... Présenté encore. Présenté avant. Le cas de figure, oui. Tu n'avais pas le droit à l'étranger pour ton année de diplôme. Avec ton école. Avec Strat. Avec ton école. Avec mon école. Et nous, si tu veux, on avait fait l'effort déjà d'aller en Allemagne. On avait fait les entretiens. Mercedes avait fait les conventions de stage. Vous étiez, oui, sélectionné. Sélectionné. Ils ont pris du temps à mener vos embauches, entre guillemets. C'est ça. Et le stage était particulier. C'est un stage de diplôme en Allemagne. C'est-à-dire, tu as presque le statut d'un travailleur. Tu es un travailleur diplôme. Donc, tu es payé comme un designer. Tu as un budget dédié pour ta maquette. En gros, c'est un investissement. Si je ne dis pas de bêtises, on est plutôt vers 60-70 000 euros à l'année. En six mois d'investissement. Par élève. Donc, ils misent sur toi. Et pourquoi ? Parce qu'en général, quand tu bosses bien, ils t'embauchent derrière. Donc, c'était quand même le truc un peu lourd. Et donc, voilà, mon équipe pédagogique n'a rien trouvé de mieux que de refuser ça. C'est incroyable. C'est incroyable. Pourquoi ? Tu vois, c'était le signe qu'il fallait que je m'arrache de France. C'était, pour moi, la mentalité qu'une entreprise automobile, c'est pas beau. et il fallait faire quelque chose de beaucoup plus philosophique qu'une automobile. Faire une Mercedes, là, c'était encore plus bas que terre. C'est vrai ? C'était la mentalité de l'époque, malheureusement, de certains de l'équipe pédagogique. Tu me disais, il y en a un qui vous appelait les chômeurs, les futurs chômeurs. C'est ça. Avec mes deux, trois potes, on était appelés les futurs chômeurs dans la promo parce qu'on passait notre vie à dessiner des voitures. Ce qui était, paradoxalement, c'est pas compris. Le seul qui nous a vraiment soutenus à l'époque, c'était Michel Armand. Michel Armand qui était le prof historique à Strat Collège en charge des étudiants voulant devenir designer automobile. Et qui avait designé les tableaux de bord des SM, enfin, qui avait été le bras droit de Robert Ruppont. Voilà. Donc, on a été bercé par Michel Armand, toutes ses histoires chez Citroën. Quelqu'un de très éclectique, très ouvert sur l'histoire de l'art. On passait des heures, en fait, à ingurgiter de l'histoire de l'art. Il a un sacré CV, en plus. Sacré CV, sacré CV. Donc, lui, si tu veux, il nous tenait dans cette petite bulle, il nous protégeait. Il a fait quand même plusieurs promos assez légendaires parce que tout le monde a bien réussi derrière. Mais on était dans un environnement parisien pas vraiment axé sur le design industriel d'une automobile. C'est assez fou. C'est dingue. Bref, ça s'est résolu. Nous, on a dû expliquer avec notre très mauvais allemand et très mauvais anglais que notre école refusait le stage. Qu'est-ce qu'ils disent les allemands à ce moment-là ? Ils ne comprennent pas. Ils deviennent fous. Ils deviennent fous parce que ça rigolait et ça criait en même temps, si tu veux. c'est qu'ils ne comprenaient pas. C'était la première fois qu'on leur faisait le coup et du coup, ça a créé des liens. Tout le monde connaissait mon nom et celui de Michel, c'est Michel Glénisson. Je dis le nom parce qu'il est chez Lincoln Co maintenant. Il a beaucoup travaillé chez Hyundai. Tu vois, Hyundai, c'est un truc qui a monté aussi. Exactement, bien sûr. Tu l'as dit tout à l'heure. Michel a beaucoup oeuvré chez Hyundai et maintenant, il est chez Lincoln Co. Il a une marque chinoise qui... Voilà, en Suède. Qui fait beaucoup de voitures électriques entre autres. c'est ça. Et donc, voilà, nos deux noms ont été très vite repérés par les patrons du design chez Mercedes parce qu'on était les gars qui avaient signé des contrats sans l'école en gros. Bref, très gentlemen, ils ont invité l'équipe pédagogique à venir en Allemagne pour venir voir les installations, pour les rassurer sur le côté suivi pédagogique, etc. Et voilà. Donc, d'une manière très classe, ils ont invité tout le monde à venir faire un tour, faire un peu de tourisme. Et au retour, on nous a expliqué que c'était une très bonne idée d'aller là-bas. Donc, ça m'a appris aussi un peu qu'il faut un peu de diplomatie. Mais vous deviez revenir en France en vitesse là ? On devait revenir en France de temps en temps. Et alors là, c'était chouette parce qu'on revenait en Mercedes break. Vitesse illimitée, t'imagines, t'as 22, 23 ans, tu ne sais pas conduire. Sur l'autobahn ? On donne les toutes dernières Mercedes. On a quand même réussi à l'amener abîmée un jour. C'est vrai ? Ouais. Je tairais pourquoi, mais... Il y en a un... Voilà. Attroche-toi ! Yes ! Donc on arrivait, t'imagines, à Estine et Moulineau avec la Mercedes allemande, avec les moustiques devant. Ça a rajouté un petit peu dans le drama. Mais bon, ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien passé. Ça, c'était en 2005. C'était encore une marque à la papa Mercedes. C'était une mauvaise passe. Tu avais les voitures légendaires des années 80-90, Air Bruno Sacco. Et puis, tu as eu quelques autos qui n'étaient quand même pas top. Et c'est une voiture qui savait... C'était une marque qui ne savait plus où elle était. Et moi, en fait, en 2005, je commençais à passer du temps avec l'équipe qui allait tout régénérer Mercedes. C'est ça. C'est repartir dans la nouvelle classe A en 2012, on va dire, à peu près. où tous les nouveaux modèles sont sortis. C'est ça. Donc, mon mentor de l'époque, Kai Zeeber, était petit manager. Il s'occupait du segment classé. Il y avait Gordon Wagner qui s'occupait du studio de Californie à l'époque. Donc, j'étais pris par ces gars-là et j'ai passé six mois à travailler en 2005 avec eux en tant que petit stagiaire. Mais si tu veux, on s'est gardé. en contact. Et chose que j'ai adoré avec Kai Zeeber, c'est que c'est un ancien de Burton qui arrivait chez Mercedes depuis pas si longtemps que ça. Et toi, tu es fan de Burton. Voilà. Moi, je suis fan de Burton. Il n'y a pas eu que des beautés loin de là. Mais il y en a eu quelques-unes. Pas seulement de Burton, de Giugiaro. De Giugiaro, voilà, tous les grands maîtres italiens. Et là, j'arrive chez Mercedes et la personne qui m'embauche est un ex-Burton. Incroyable. Et c'est même le dernier designer à être embauché par Burton lui-même. Lui-même. Voilà. Donc bien sûr, Burton, dans les années 90, ce n'est plus Laura des années 70, mais ça lui a donné une culture classique de comment tu dessines une voiture que moi, j'ai toujours apprécié. Et chez Mercedes, on n'était pas du tout comme en France à la recherche de l'idée. on était à la poursuite de l'exécution. Chez Renault, on était plutôt dans essayer de trouver le sketch avec l'idée de folie à l'intérieur. Et chez Mercedes, personne n'avait les dessins presque, alors qu'ils étaient dingues, n'étaient que sur l'exécution. Et comme je te disais, tu rigolais, mais quand je suis arrivé chez Mercedes, j'ai eu l'impression que j'étais aveugle parce que je ne voyais rien de ce qu'ils me disaient. Ah mais non, là, c'est tout tordu, là, ça ne va pas, machin, et tout. Donc là, tu apprends que tu connais, tu ne sais rien, et tu te bats. Tu sens une vraie différence ? En fait, l'obsession qui était la leur, qui est devenue la nôtre, c'est ce que j'aimais bien avant, sans trop le savoir, c'est les proportions, savoir que les choses doivent être à la bonne place. Et donc, ça veut dire que pendant des mois, tu dois, avec la boîte, avec le reste de l'entreprise, mettre les roues au bon endroit, ça paraît tout con, mettre le moteur au bon endroit. Et quand je parle de bon endroit, c'est au millimètre près. Donc, au millimètre près, tu dois te battre pendant des semaines et des mois. Tu vois, le bas de mon pare-brise, je le veux exactement là, pas là, là, là. Et tu ne bouges pas de ça. Et donc, tu as des réunions, à un moment donné, tu peux mourir d'ennuis, littéralement, mais si tu ne te bats pas là-dessus, tu n'as pas la voiture. D'accord. Au lieu de dire, ils ont niqué la voiture. Ben non, en Allemagne, j'ai eu l'impression qu'on la faisait. Donc, il y a beaucoup d'ingénieurs, on va dire, des studios ingénieurs au design, tu vois, des gens qui ont la double culture du design et de l'engineering, qui sont payés par le design et qui vont au feu avec l'engineering tous les jours. mais toi, ils te briefent tous les jours aussi sur le pourquoi du comment de chaque endroit de la voiture. Et donc, ça peut être extrêmement frustrant pour beaucoup de designers, mais pendant des mois, tu ne dessines qu'une proportion. Tu ne dessines rien d'autre. Il n'y a pas de traits, il n'y a pas de sculpture, c'est juste une proportion. Et tu vas travailler sur quel modèle ? Tu te souviens ? Eh bien alors, moi, au tout début, au début, quand j'arrive, parce que là, on a sauté des étapes, mais en gros... Explique-moi, je t'en prie. Alors, quand j'étais en stage, le deal, c'était, tu fais ton objet, ta thèse personnelle et tu travailles aussi avec nous sur nos véhicules. Et le véhicule en question, c'était la CLS d'après. Tu sais, il y avait eu la CLS magnifique. Et il fallait faire la CLS d'après. C'était la celle que je préférais, la première. Elle était vraiment belle. Elle changeait énormément par rapport au véhicule d'avant. Tu préférais la version berline ou la version shooting break ? Moi, j'ai préféré la berline. La shooting break était très cool aussi. En tant que client, j'aurais probablement craqué pour la shooting break parce que c'était vraiment cool. Et j'ai eu la chance de la rouler aussi et je trouvais ça sympa. J'aimais bien la planche, le bois qui était torsé. Bref, donc la CLS était très cool. Elle avait un avant un peu, le thème des phares était un petit peu chelou, bizarre, mais la proportion de l'auto était dingue et ça rattrapait tout. Donc, j'ai eu la chance de bosser sur le renouveau en tant que stagiaire. Encore une fois, c'est pas grand chose, mais je pouvais m'éclater et faire des dessins là-dessus. et puis, j'avais mon projet perso, une exploration. Malheureusement, là, j'étais tiraillé entre ce que vous laisserez de collège et Mercedes. C'est-à-dire ? Eh bien, il fallait faire une belle thèse pour avoir un beau diplôme en France et puis, il fallait faire une belle thèse pour avoir un boulot chez Mercedes. Ah oui. C'est ce que je veux dire. Donc, quand je racontais mes trucs, ils m'écoutaient et tu sentais que je les endormais. Donc, c'était vraiment pas facile de faire quelque chose qui soit accepté par l'école et qui soit intéressant pour l'entreprise. Ça, c'était emmerdant. C'est intéressant. Ouais. Et là, encore une fois, très, très fair play. on a eu un super support des équipes de modelage pour faire nos maquettes. Je dis nous parce qu'il y avait Michel aussi avec nous. On a fait de la clé. La clé a été numérisée en scan. Ensuite, ça a été fraisé dans un bloc de mousse. La mousse a été peinte. On avait des roues en impression 3D, déjà. Donc, c'était vraiment un bel objet. Et après, les deux voitures étaient nickel. Bien sûr, 4 jours avant la date prévue. Et on a mis ça dans le bac Mercedes. On est arrivés. On a ouvert le... Chacun était là avec sa petite chignole à essayer de finir son stand. Et nous, on est arrivés à une grosse artillerie. Et donc, voilà. J'étais moyennement content de mon truc. Pourquoi ? Parce que je pense que j'ai voulu trop faire plaisir. Trop de concessions ? Ouais, trop de concessions. Je ne savais pas ce que je voulais. J'étais trop... Mais... Je voulais... Moi, j'aurais vraiment voulu faire juste une voiture, en fait. Et j'ai fait semblant de ne pas vouloir faire une voiture. Tu vois ce que je veux dire ? Alors que je crevais d'envie de faire une voiture. Mais c'était quasiment interdit. Ouais. Par le côté école. Mais c'était, voilà, une super expérience. Et à la fin de tout ça, pendant le stage, mon mentor de l'époque, il part en Amérique du Nord. Donc, je perds un peu le contact, tu vois, qui me suivait. Et on ne savait pas encore qui allait être le nouveau design director. Et je voyais des voitures qu'il y avait dans les tuyaux. Il y en a une ou deux qui ne sont pas top. Tu vois, la dernière est celle qui... Je ne parle pas des celles de maintenant, mais il y a eu deux, trois voitures comme ça, pas génial. Et je me disais, si je m'embarque dans un cycle où ce n'est pas le bon design director et on fait des trucs comme ça, ce n'est pas possible. Donc, je n'étais pas prêt à dire, oui, je veux travailler ici. Mais j'avais une très, très bonne expérience. J'avais aimé le truc. Même la culture allemande de travail ? Au boulot, oui, j'ai beaucoup aimé, moi. Au travail, j'ai beaucoup aimé. C'est simple. C'est une rigueur qui te convenait ? Voilà. À la fois, je trouve très simple. Parce que beaucoup, tu ne parles pas beaucoup. C'est le contraire de l'exercice d'aujourd'hui. C'est beaucoup... Enfin, tu fais les choses, tu les montres. On te pose une question, tu ne réponds qu'à la question. Tu vois, il n'y a pas trop de... dans le meeting, il n'y a pas trop de... Ça ne s'éperpille pas partout. Voilà, exactement. Ça peut faire très ennuyeux, mais c'est vraiment dans l'idée d'être efficace. Précis, efficace. Oui, voilà. C'est un peu cliché ce que je raconte, mais c'est ce que j'ai vécu. C'est très technique, très orienté sur l'objet final. Tu répètes souvent les choses et j'ai appris petit à petit qu'il ne faudrait jamais rien promettre à un Allemand parce que c'est très mauvais si jamais tu ne délivres pas. C'est vrai. C'est super mauvais, tu passes vraiment pour un guignol. Il ne vaut mieux rien dire. Souvent, ils te disent non à tout ce que tu leur demandes. C'est comme ça, ils se préviennent un peu de... Pas de mauvaise surprise, si tu veux. Donc, il faut mieux dire que tu ne vas peut-être pas y arriver ou tu n'es pas sûr et puis tu le fais quand même plutôt que de dire que tu vas le faire. D'accord. C'est une mentalité différente. Oui, mais c'était sympa. Et encore une fois, on était à un moment en charnière. Mercedes avait été très cool. Là, on était dans une période moins cool, mais il y avait l'espoir. Tu avais la CLS, et puis tu avais deux, trois choses un peu rigolotes dans les tuyaux. Et puis, il y avait ces jeunes managers comme Gordon Wagner qui... qui allait amener un sang nouveau. Et au diplôme, au diplôme, si tu veux, c'est mes collègues de Renault Trucks qui m'ont appelé en disant, tu vois, Benoît, le truc dont on parlait il y a quelques années, ça y est, ça démarre, on va ouvrir un... créer un studio à Lyon. Un vrai bureau de design à Lyon dédié à Renault Trucks. Voilà. Et ça, c'était de... tu vois, de l'inattendu. Moi, j'étais pas bien sûr de moi, je savais pas vraiment où je voulais aller. Pas évident quand même de trouver un boulot dans l'automobile, tu vois, il y a très peu de boulot. C'est pas évident près de chez toi, c'est pas évident dans ta région. Près de chez toi, il faut pas... voilà, il faut être prêt à partir. Et puis là, c'était du tout cuit. On me rappelle, j'avais adoré mes stages là-bas. Et puis là, il y avait la promesse de faire du grand parce que nouveau studio, nouvelle équipe et refonte totale de toute la gamme Renault Trucks. Tout a créé. Tout a créé. Ce qui arrive tous les 20 ans, tu vois, 25 ans au mieux. Et moi, étant de là-bas, je lui fais, si vous voulez, je commence déjà, faisons l'été et puis on verra. juillet, août. Donc, j'ai dû avoir le diplôme le vendredi, lundi, j'étais là-bas. On a commencé. Il y avait un nouveau directeur qui arrivait qui s'appelait Hervé Bertrand qui est maintenant en charge de tous les camions de Gili. Autre marque chinoise. Autre marque chinoise. Tu vois, dans l'automobile, on va beaucoup entendre ce mot. C'est vrai. Et donc, j'attaque là-bas sans trop savoir ce qu'on allait faire vraiment, est-ce que c'est des promesses. Et en fait, j'ai adoré chaque jour chez Renault Trucks. Tu ne pensais pas y rester longtemps là-bas ? C'était... Non, je ne pensais pas parce que j'avais eu la chance de faire des très beaux stages dans d'autres boîtes. Très, très beaux stages dans des grands centres de design avec tous les moyens imaginables, des projets de belles voitures et tout. Je me dis, Renault Trucks, je ne pensais plus y retravailler. mais j'ai complètement... Donc vraiment, quand j'ai recommencé là-bas pendant l'été, l'été du diplôme... Tu as changé d'avis. Coup de cœur. Complètement. Coup de cœur. Pour le projet, quoi. Pour le projet, pour aussi la personne de Hervé Bertrand, qui est une personne vraiment très... On dit souvent un personnage, mais là, c'est vraiment un personnage. C'est-à-dire ? Il est ultra entier, extrêmement passionné par le design. Il ne vit que par ça et pour ça, clairement. D'accord. Et il transpire le design. Il venait d'une agence de design de Londres qui s'appelle Semampoel. Et si tu veux, d'un coup, tu te retrouvais d'un univers où tu étais un petit peu, je caricature, mais l'arrière boutique de Renault Paris. Renault Paris faisait des beaux dessins et à Lyon, on se débrouillait pour les faire. Et c'était démerdez-vous. Démerdez-vous. Et puis, et d'un coup, tu te retrouvais à avoir une indépendance totale. Un vrai pouvoir de décision et de création. Un vrai pouvoir de décision et un directeur passionné par ce qu'il fait. Donc, il n'avait pas la première ligue et la deuxième ligue. Pour lui, sa gamme de véhicules industriels, c'était tout. Donc, il voulait s'inscrire dans le temps et il voulait faire quelque chose de très fort pour la boîte. Et puis aussi, quand tu fais du design, tu as envie que ta boîte, elle réussisse. Bien sûr. Donc, on s'est vraiment, je me suis vraiment pris au jeu. Et pour un premier job, c'était vraiment le job parfait parce que j'allais assister au tout début d'un projet jusqu'aux outillages, ce qu'on appelle les outillages. Réfléchir à un nouveau camion de Renault. Repartir à zéro, presque. Repartir à zéro, faire les concepts avec les aérodynamiciens, les concepts avec les gens qui vont faire les portes. Ça a été extrêmement formateur et ils m'ont donné pour un jeune beaucoup d'autonomie. Énormément d'autonomie. c'était top. Et donc, j'y suis resté quatre ans, bien, presque cinq ans, je crois. Et j'ai, ouais, top, top, top. Alors, j'imagine que travailler sur un design de camion, ça n'a rien à voir avec une voiture. Oui. C'est plus compliqué ? C'est pas l'échelle de complications. Elle est difficile à définir. C'est vrai que c'est très différent. Ah, mais l'aérodynamisme, l'aérodynamique n'est pas la même. Il y a des traits communs. Les traits communs, déjà, c'est que c'est quand même un véhicule. Et moi, je suis un petit peu de l'école qui dit qu'on doit dessiner un vélo comme un vélo, un bateau comme un bateau. Donc, quand tu dessines un véhicule, il faut quand même que c'est une certaine prestance, allure, parce que c'est destiné à se mouvoir. Je dis ça parce que ce n'est pas chaque designer qui a son petit truc en tête. Donc, on partage avec l'automobile le fait que c'est un véhicule en mouvement qui représente une marque. La technologie est très similaire, extrêmement similaire. Là où c'est très différent, c'est tout le travail de sculpture et proportion que tu ne peux pas vraiment travailler assez peu dans le camion. l'aspect esthétique est moins important dans un camion que dans une voiture ou c'est pareil ? J'ai envie de dire l'industrie du transport c'est une industrie très pragmatique. Un camion c'est fait pour gagner de l'argent et donc du coup quand tu vois que dans cette industrie extrêmement pragmatique il y a encore autant d'énergie dépensée dans le design, ça doit servir à quelque chose. On te dit en interne que ça ne sert pas à grand chose t'as envie de dire fermez le studio alors. Donc oui moi à mon avis ça sert surtout on est un petit peu des facilitateurs il y en a qui vont sauter au plafond mais des facilitateurs de projet parce qu'on peut être l'équipe aussi qui aide la R&D la marque à trouver des concepts qui marchent. Tu vois ? C'est une somme de contraintes, c'est une somme de problèmes et la marque veut quand même véhiculer un certain nombre de valeurs de réputations etc. Et nous au design on peut générer des concepts on rend tangible les idées de tout le monde un petit peu. Donc on aide beaucoup à ça on met un peu de lubrifiant dans le système. Alors c'est un gros succès les qu'est Murono. Oui, oui, oui parce qu'il faut imaginer que c'est une boîte qui est passée par un peu tous les états et c'est pas évident de faire il y a très très peu d'acteurs de poids lourd en Europe parce que c'est une industrie très capitalistique comme on dit. Les concurrents c'est Scania Tu as Scania Mercedes Iveco Daft Les concurrents directs de Renault seraient peut-être plus Iveco et Daft et ces entreprises tous les 20 ans quand la réglementation est vraiment demandeuse d'innovation d'amélioration de la sécurité etc. Là les entreprises sont obligées d'investir et quand tu investis il faut investir massivement vraiment massivement. Donc tu remets énormément dans la balance et tu prends un gros risque. C'est pas évident dans ces moments-là de faire un design sympa parce que ça fait déjà beaucoup de paramètres beaucoup de risques à prendre en compte si le design veut faire n'importe quoi en plus c'est compliqué. Les camions dont on parle c'est ceux qu'on voit actuellement sur la route ? Oui, la gamme moderne entre guillemets qui est sortie en 2012 si je ne dis pas de bêtises c'est celle sur laquelle j'ai travaillé surtout pour la partie extérieure tout ce qui est cohérence de gamme ce qu'on appelle la caisse en blanc la plateforme tout ce qui reste pendant très longtemps sur la route. Donc tu vas rester là-bas pendant 4-5 ans et ensuite retour chez Mercedes voilà ça se passe comment ? Ben là ça a été je suis reparti pour une sorte de sprint qui a duré 12 ans quand le Renault Trucks était dans les tuyaux quand les outillages étaient lancés en gros quand le design était figé j'ai rappelé mon ancien maître de stage de Mercedes et il m'a dit mais c'est on est pile poil beaucoup de choses ont changé on a un nouveau directeur du design je prends une nouvelle équipe je cherche un jeune manager il dit est-ce que tu peux venir la semaine prochaine pour un entretien donc je te jure c'était un coup de téléphone t'es souvent tombé au bon timing quand même ouais ouais le facteur chance il existe mais il faut pas hésiter voilà donc un coup de fil il me dit oui oui viens tout de suite en entretien alors c'est un coup de fil après 4 ans on s'est connus pendant 6 mois pendant mon diplôme c'est des choses qui se travaillent ça se travaille il avait encore un bon souvenir de moi et j'ai fait mon entretien là-bas et c'était pour être manager direct donc je parlais pas un mot d'allemand maintenant j'en parle 3 et je fais mon entretien je fais mes entretiens et Gordon m'a dit ok on te prend mais en gros j'avais cette légitimité de Renault Trucks j'avais beaucoup travaillé sur la gamme et eux ils avaient il y avait pas mal de choses à faire mais beaucoup plus gros il y avait les vannes aussi tout ce qui est ce qui est devenu le classe V le sprinter le Vito tous les véhicules spéciaux tous les camions les marres enfin monstre et donc du coup l'idée c'était que je devienne manager de cette équipe et il m'a dit mais si tu viens c'est pas pour deux ans il fait tu restes c'est presque une menace de mort et je lui fais oui 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 je reste ok bon il fait que je prouve que je reste pour être embauché et ouais ouais c'était super c'était top alors tu vas travailler sur quoi là-bas au départ alors les tout premiers projets c'était le classe V c'est un véhicule de luxe basé sur la camionnette Mercedes l'équivalent du California Volkswagen oui je vois bien une sorte de navette voilà c'est ça minivan c'est ça Volkswagen a cartonné pendant des années avec son transporteur T5, T6 etc et Mercedes a jamais réussi à faire vraiment le coup et c'était le tout premier projet c'était vous récupérez le Vito vous avez une marge de manœuvre extrêmement limitée en fait on récupérait 100% du véhicule mais il faut lui redonner tout le charme et les attributs du véhicule de la voiture il n'allait plus s'appeler il n'allait plus avoir un nom d'utilitaire il allait avoir un nom automobile comme V classe donc il allait être vendu pour la première fois dans les concessions auto l'intérieur elle est elle est héritée du volant de l'auto de toutes les HMI auto donc c'était un peu la révolution et donc c'est un projet où j'ai beaucoup bossé sur la fin du projet j'ai plus fait le peaufinage mais c'était vachement formateur parce qu'encore une fois c'était extrêmement dans l'exécution tu travailles pendant des heures et des heures et des semaines un truc ce qui sur le papier c'est pas l'idée du siècle mais t'essayes de la policher un maximum tu vois et ça a bien commercialement ça a marché du tonnerre ça marche encore donc c'était cool d'avoir été associé à un projet qui a bien cartonné sprinter inter-exter nouveau sprinter encore une fois même équipe c'est à dire les gars vous reprenez tout l'ancien vous le faites neuf mais en gardant tout l'ancien ça c'est super frustrant quand t'es jeune designer au début je vais aller à l'usine à Dusseldorf faire le tour de l'usine et les mecs ils t'expliquent tout ce qu'ils veulent pas changer pourquoi je suis là il a fallu trouver c'est pareil dans pas grand chose un tout petit peu de liberté honnêtement vraiment très peu mais on a aussi fait plein d'astuces pour gagner plus d'argent réduire le nombre de pièces faire le truc plus facile piger qu'à l'usine ils s'embêtaient sur tel ou tel emboutissage donc on va faire un truc pour que ça se passe mieux ça c'est des c'est des sujets où je trouve du comme disent les canadiens je trouve du fun ils retrouvent du fun ils trouvent du fun donc voilà classe V sprinter il y a eu le début du rapprochement avec Renault sur les plateformes communes il y avait un tout début de projet avec le Kangoo qui est devenu un sitane puis maintenant il y a le nouveau qui est sorti là plateforme commune avec Renault où les équipes ont bossé ensemble les équipes de Renault et les équipes de Mercedes donc moi étant le petit jeune français ah ben toi Benoît tu vas faire le suivi à Paris toutes les semaines je lui ai fait putain les gars vous êtes pas sympa je me fais embaucher chez Mercedes à Paris toutes les semaines c'était pas cool donc c'était un petit peu mon bisutage mais ça a bien marché tu vois j'ai fait mes armes comme ça et ensuite je suis devenu le j'ai pris une nouvelle équipe en création qui s'appelait la design stratégie donc en gros on devait être une équipe au support des nouvelles idées des avant-avant-projets un peu la boîte la boîte à idées c'est expérimental tu veux dire ouais très très expérimental c'est à dire t'étais un petit peu la boîte à idées qui réfléchissait avec différents avec les départements dédiés à l'innovation business innovation les gens qui vont réfléchir à comment faire plus de business avec Mercedes dans le domaine de l'hospitalité du service voilà donc il y a eu tout un des essais en faisant des bateaux des hélicoptères des appartements j'étais amené à faire des dessins des livrets graphiques sur des cigarettes des bateaux cigarettes on a fait plein de trucs et surtout les trucs plus confidentiels on bossait sur les possibles stratégies futures du portfolio Mercedes-Benz donc ça c'était super et c'était le début du rêve c'était la fin d'un tabou c'était est-ce qu'on peut pas s'extirper du premium et devenir une marque de luxe donc moi ça ça me bottait vraiment donc je me suis extirpé de mon de mon boulot qui se passait très très bien pour aller dans ce truc un petit peu bancal une nouvelle équipe où t'avais même pas de but précis encore ouais puis sans savoir où ça allait te mener quoi voilà mais moi c'est ce que je voulais faire c'est-à-dire que tu impactes la marque le produit la stratégie le business et c'est un truc à développer à créer toujours voilà un truc à développer à créer et c'est plus marrant que juste bouger la ligne sur la voiture et toute cette problématique de créer une marque de luxe ou de réfléchir à qu'est-ce qu'est une marque de luxe ça ça me plaisait vraiment il faut savoir que même le mot luxe en Allemagne est très péjoratif négatif c'est pas un joli mot eux c'est encore la luxure c'est c'est les protestants exactement c'est vraiment gagner beaucoup d'argent c'est très bien mais vivre dans le luxe tout ce qui est futile n'est pas intéressant bref et donc là c'est gros culture choc entre les français qui arrivent très bien à gérer ce genre de marque et les allemands qui en rêvent qui sont bloqués ouais mais regarde mon airbag il se déclenche plus vite tu le tiens on s'en fout même si Hermès faisait une voiture peut-être même pas d'airbag tu vois et donc j'ai apporté un petit peu de 109 et j'ai fait pas mal de provocations sur ce que pourrait être le futur de Mercedes en interne donc voilà je me suis amusé à faire ça ça a débouché sur quoi de concret ? de concret c'est plus philosophique quoi c'est plus de concret c'est que je vois que encore une fois on fait partie d'une équipe moi je suis pas tout seul mais pas mal de trucs que j'ai poussé mon chef de l'époque avait même voulu censurer certaines de mes slides pour une présentation avec le board et je savais que moi j'allais être là pour l'importation avec le board et je me suis décensuré c'est à dire j'ai quand même mis les slides d'accord c'est du suicide suicide complet et ils ont vachement rigolé quand ils ont vu les slides arriver mon chef il s'est décomposé il est vraiment décomposé genre il était prêt à me descendre dans mon place publique et en fait ça s'est très bien passé donc voilà j'ai toujours été un petit peu rebelle pas rebelle mais si ça me plaît vraiment t'es eu culot ouais peut-être quand t'y crois t'y crois c'est ça et tout ça pour te dire que ces slides qui faisaient rigoler ou peur en 2014 13 maintenant ça me fait bien rire parce que quand on voit ce qui se passe avec Monclerc avec Virgil Abloh c'est boum 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 on y va à fond et donc je suis très content pour Mercedes c'était chouette c'était chouette d'avoir observé cette tu vois cette progression ensuite et ben ensuite c'est le départ pour le Japon à ce moment là non pas encore pas encore ensuite c'était extrêmement abstrait comme travail beaucoup sur la design stratégie on effleurait les choses c'est à dire on était vraiment dans on effleurait les gammes on n'était pas vraiment dans le dur de l'objet de la voiture et j'avais envie d'être plus dans le développement d'une voiture et il y a un truc qui me qui me chauffait depuis un moment c'était les voitures électriques notamment tout ce qui se passait en Chine et je savais qu'on avait une joint venture avec BYD qui commençait à devenir de plus en plus célèbre maintenant oui mais pas à l'époque ouais à l'époque c'était beaucoup moins grand public on va dire ils fournissaient des batteries quoi voilà et puis on rigolait parce qu'ils sortaient une mocheté tous les ans c'est ça on rigolait mais moi je trouvais ça quand même moi qui aime bien l'histoire automobile les voitures anciennes j'avais l'impression tiens regarde c'est tu vois le début du siècle européen il est en train de se faire là-bas donc au lieu d'en rigoler nous aussi on a fait des horreurs bien sûr les musées en sont pleins là il y a des belles choses mais on ne retient que les belles choses et j'ai beaucoup ça me fascinait ce côté itération à grande vitesse des chinois tout va vite en Chine tout va vite et l'électronique il parle ça comme je disais il parle ça couramment du coup pour moi c'était une sorte d'évidence qu'il allait avoir des trucs très sympas vraiment de Chine bref je me suis débrouillé à me faire envoyer en Chine pour Mercedes pour suivre un projet qui s'appelait Denza et l'idée c'était d'avoir une plateforme BYD et de dessiner un design sur cette plateforme le design était géré par Pékin par une équipe Mercedes de Pékin et moi je faisais toute l'implémentation de production en direct avec la R&D chinoise donc j'étais en mode vraiment Far West je suis arrivé il n'y avait pas de bureau de design donc je devais embaucher des gens trouver des fournisseurs balayer le bureau au début enlever les cafards parce qu'on était dans la campagne BYD c'était pas sexy maintenant ils ont un très beau studio maintenant ils ont un très très beau studio au début c'était vraiment roots et donc voilà je me suis éclaté en un an je ne suis resté qu'un an mais en un an on a fait quatre ans quatre ans d'Allemagne on va dire c'est pas les mêmes c'est comme dans Interstellar c'est en inverse je passe un an en Chine c'est dix ans en Allemagne et on a fait énormément quoi énormément c'était bosser comme des fous très dur enfin très dur je ne comprenais rien de ce qui se passait mais on a avancé quand même et malheureusement ce projet s'est mis en pause donc moi j'ai amené ma petite famille en Chine il faut savoir que tu es marié tu as trois filles voilà je suis marié avec trois filles et à chaque fois que tu bouges comme ça tu ramènes femmes et enfants dans les bagages c'est grâce à ma femme et mes enfants grâce à ma femme donc dès la déjà elle m'a suivi en Allemagne ce qui est une grande preuve d'amour quand même surtout quand tu vas à Stuttgart et et Stuttgart c'est si horrible que ça Stuttgart disons que c'est pour faire c'est pas le fun pour faire rélever une petite amie tu vois tu lui proposes pas d'aller à Stuttgart mais on y allait quand même et quand je lui dis est-ce que tu veux à la Shenzhen elle fait oui après quelques années Stuttgart tu dis oui ça nous a beaucoup aidé et et Julie a été top parce que elle s'est vite retrouvée comme une sorte de un poisson dans l'eau en Chine et pas peur du tout bien tu vois en pleine communication avec l'extérieur on avait donc deux filles dont une qui avait un an quoi donc t'imagines vu de l'extérieur tu vas avec tes deux petites blondinettes dans la campagne chinoise ils sont complètement fous et nous en fait on était super bien on était vraiment super bien c'est un super souvenir pour toi très très bon souvenir voilà et et on est resté peu de mois parce que on commençait à peine à prendre nos marques à comprendre ce qu'on pouvait manger etc et et là j'ai l'Allemagne qui m'a rappelé pour me dire ton truc il est en train de le projet on est pas sûr que ça continue tu vois alors moi je m'étais démené pour y aller et là en gros ils m'ont dit non mais le projet on pense qu'il va pas se faire il faut rentrer il faut rentrer non ils m'ont pas dit ça ils m'ont dit il y a un autre truc à faire au Japon vu que t'es là-bas déjà vu que t'y es presque t'as voulu te barrer bah reste-y en gros tu as Daimler Trucks Asie qui est une entité à part donc qui s'occupe de tous les véhicules industriels la partie asiatique du groupe Daimler qui avait récemment racheté la marque Mitsubishi Fuso quand je dis récemment quelques années ça faisait quelques années que c'était racheté il y allait avoir un gros investissement donc il fallait que la qualité design qualité des process tout ça respecte ce qu'on fait sur n'importe quel véhicule une Mercedes donc en gros ce qu'ils m'ont proposé ce qui était déjà une grosse preuve de confiance de leur part c'est de m'envoyer là-bas en tant que directeur pour tout redémarrer à zéro ça ça te plaît forcément ça me plaît et c'était pour aller à Tokyo donc Tokyo depuis que je suis gamin j'en rêve ma femme était super motivée extrêmement motivée et on s'est retapé encore un déménagement avec les enfants à chaque fois tu as le stress de trouver des écoles les enfants c'est sympa mais bon alors eux pas stressés du tout alors du tout du tout du tout mais il faut trouver quand même les écoles trouver la méditation tu dis à chaque fois quand même tu joues avec beaucoup de paramètres ça fait beaucoup beaucoup de paramètres tu dis quand même putain si je me casse la gueule c'est pas sympa bref ça s'est très bien passé et là il y avait cette vraie promesse qu'il y a fallu en fait en gros j'étais le seul détaché de l'Allemagne du design sur le territoire là-bas le seul je me suis retrouvé vraiment très 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 seul entouré de japonais entouré de japonais mais surtout aussi entouré d'ingénieurs de financiers de gars de la production de l'usine enfin de tout sauf des designers si tu veux et c'est la première fois que je me retrouvais à bosser sans aucun collègue tu vois du design quoi alors il y avait déjà une équipe existante mais je me sentais très très seul dans ce groupe et j'étais à un niveau qu'on appelle E3 donc en gros tu avais le CIO il avait son rang de son rang direct un deuxième rang et moi j'étais au troisième rang et c'est pas bon parce que du coup tu n'entends rien de ce qui se passe puis les mecs ils débarquent de temps en temps dans ton bureau pour dire ce qu'il faut faire il fallait le dire il y a 6 mois j'aurais pu vous conseiller tu vois etc et ça s'est fait très très vite en fait j'ai été très très vite admis dans le petit cercle des E1 de manière informelle mais simplement je pense que le CIO avait des grosses ambitions design et il m'aimait bien j'étais un des seuls à pouvoir un peu lui rentrer dedans de temps en temps j'étais cash j'étais direct je lui rentrais dedans moi je ne voulais pas aller au Japon au début donc je faisais un peu ma tête de l'art et du coup je me suis retrouvé à être seul certes mais à me battre et me prendre des plombs par des mecs qui avaient la bouteille quoi donc ça c'était ça c'était sympa et tu avais vraiment l'impression de servir la boîte parce que quand tu tu vois je savais que pour tel outillage on allait sortir tant d'argent qu'il allait être amorti en temps de temps que si tu veux embaucher ouais c'est bien mais ça va coûter ça sur 5 ans c'est des trucs qui paraissent ennuyeux mais non mais c'est une sorte de 360 t'arrives à voir tout et puis c'est ça en gros si tu veux le super design à la fin il faut mettre tout en oeuvre c'est à dire il faut que l'équipe elle existe qu'elle ait les moyens de travailler qu'on l'écoute parce qu'avant elle était dans un bureau tout noir tout le monde s'en foutait et on leur demandait tiens ah il y a un nouveau projet tu peux faire le logo du projet tu peux nous faire les t-shirts toi qui sais bien dessiner il y a Michel qui part à la retraite pour faire le poster donc ils utilisaient le service design pour faire ça si tu veux et moi j'ai essayé j'ai essayé que non le design ça fait partie du c'est un truc stratégique les gars et donc le CEO de l'Asie m'a pris très au sérieux il y a même eu des fights vraiment assez sanglants avec avec certains un goût de sabre mais surtout pas pas avec les japonais mais plutôt avec les allemands d'accord les allemands sur place donc c'était c'était saignant mais c'est passé quoi et donc j'ai fait 5 ans 5 ans au Japon donc c'est des camions Fuso Mitsubishi c'est ça ouais la branche en Asie t'as aussi l'Inde donc il y a une marque en Inde il y a une marque au Japon t'as la marque Mercedes-Benz aussi et puis ouais donc voilà ça faisait de quoi s'occuper quoi donc tu vas rester là-bas comme ça 5 ans à peu près ouais 5 ans et puis et puis ça a très bien marché j'ai été vraiment très bien supporté par Gordon le patron du design du monde qui est venu me supporter enfin c'était top vraiment vraiment chouette tu vois et le coup d'après donc là je commençais à faire mes bêtises avec Ravage déjà alors Ravage on explique en fait tu vas aller ouais tu vas faire un road trip c'est ça dans les Alpes-Autrichiennes oui moi quand j'ai toujours aimé avoir des vieilles voitures ouais j'aime toujours ça et partir en voiture tout le week-end pour moi c'est pas une corvée tu vois ouais et un jour c'est mon chef allemand Experton Kai qui est invité par un de ses amis à participer à un rallye entre designers en gros on va se balader dans les Alpes-Autrichiennes avec des caisses cool on est tous designers d'accord collègues de boulot mais deux marques différentes et Kai il pouvait pas y aller il me dit est-ce que tu veux y aller toi je dis oui si tu veux je connaissais pas c'était organisé par la boîte qui détient KTM en Autriche d'accord très belle boîte qui a une agence de design c'est une agence de design qui a racheté la marque pour qu'elle travaillait d'accord donc je me retrouve à aller là-bas faire mon petit tour et là c'était super parce que t'avais t'avais Paul de McLaren qui avait fait la P1 qui arrive en McLaren il y avait t'avais les gars de Lamborghini en avant de Tador les gars de Volkswagen moi j'avais j'avais pris j'ai une 308 GT4 une Dino je suis arrivé avec la Dino donc tu vois plein de confiance qui est une Ferrari que t'as acheté depuis très longtemps en fait avec tes premiers revenus l'époque Renault Trucks quasiment en sortie d'école je l'ai acheté en empruntant la moitié à un copain ça coûtait 15 000 balles à l'époque 15 000 euros donc je l'ai acheté j'avais 7 000 balles devant moi j'ai cramé le double pour acheter la Dino parce que parce que c'était je voulais absolument ce genre de design j'hésitais entre une Alpha une petite Alpha Junior j'étais dans toutes ces autos et complètement par hasard enfin c'est un hasard aussi un peu forcé c'est que je traînais beaucoup chez Ferrari rue Louise à Lyon un petit garage Ferrari ancien indépendant ok il y avait encore des indépendants en années 70-80 et il a arrêté d'avoir le panneau officiel à une certaine époque mais il avait toujours sa clientèle historique moi j'aimais bien aller voir les voitures là-bas et de temps en temps il avait une Kuntac ça ça j'aime bien puis j'aime bien l'Espada aussi il me fait ah bon et je lui dis j'ai un client qui a une voiture bizarre il a une 308 GT4 et je ne connaissais pas du tout et il m'a dit en plus je pense qu'il serait vendeur quand j'ai vu l'auto je l'achetais tout de suite voilà donc ça c'était 2007 qui est une Ferrari on le précise dessinée par Bertone donc tu es fan évidemment c'est ça c'est ça donc c'est la seule de ce que je crois savoir c'est la seule dessinée par Bertone c'est un coupé 2 plus 2 V8 en position centrale c'est la première V8 centrale de série avec un châssis très cool c'est le châssis de la Dino de compétition un peu rallongé donc tu as une caisse qui se comporte super bien sur la route au standard de l'époque et c'est le V8 qui a fait après toutes les générations de Ferrari V8 et tu vas faire donc le road trip avec cette voiture voilà donc c'est quand même une caisse qui a presque 50 ans 45 ans moi je l'ai acheté elle était plus que fatiguée si tu veux donc bien fatiguée mais voilà 500 kilomètres déjà il faut aller à Salzbourg c'est un moment et après on se faisait 500 kilomètres en deux jours de haute montagne d'accord elle a tenu le coup elle a tenu le coup il n'y a qu'une fois où je n'ai pas parce que si tu cales avec ces voitures tu n'as plus de frein comme peut-être tu perds l'assistance et une fois je me suis fait un peu peur mais on s'est pris de la pluie aussi je faisais des aqua planning de l'avant parce que j'ai les pneus classiques XWX donc sous la pluie c'est insupportable donc j'avais les bras bien musclés au bout de deux jours et donc durant ce road trip je rencontre un des gars qui vient aussi avec une Ferrari d'ailleurs un peu furieux sur la route sur les bords bien furieux même et puis on a on a refait le monde ensemble le soir en discutant alors lui il est plutôt du côté engineering de la force c'est un agile ouais passionné de pilotage passionné de pilotage très très bon coup de volant mise au point châssis c'est son truc quoi et stratégie tu vois et il aime le design aussi mais voilà donc je rencontre ce gars et on est resté en contact quasi constantment pendant des années en fait et puis fur et à mesure l'idée de ravage va mûrir quoi va faire son chemin tranquillement alors ravage c'est quoi c'est on explique le c'est une Alpine à 110 que tu souhaites modifier que vous souhaitez modifier un petit peu à l'image des groupes B de l'époque quoi de ta jeunesse oui oui ravage ravage le business plan il est très très simple au début c'est juste faire une voiture qu'on a envie d'avoir nous même tu vois on fait la voiture qui n'existe pas dans le catalogue tout ça c'est juste ça et on sent que Alpine va sortir cette nouvelle voiture nous ça fait des années qu'on qu'on rêve un peu comme chaque bande de potes tiens moi je ferai bien ça je ferai bien ça puis moi j'aime pas dire je vais faire ça je vais bien le faire donc on fantasmait une sorte de voiture parfaite de monstre pour s'amuser et puis d'un coup il y a l'Alpine qui commence à émerger et on se dit ça ce serait une super plateforme pour essayer de faire un petit peu super base une vraie voiture de sport nous qui aimons rouler on aime rouler on aime ça et on se dit putain ils ont le courage de faire une voiture aussi pure aussi légère aussi belle etc et donc on dit bah allez on en parle à un troisième copain et lui il me dit oh bah ça tombe bien parce que j'en ai commandé deux ça tombe bien parce que j'en ai une j'en ai une tu sais au début elles se sont toutes vendues en quelques secondes oui mais avec l'application tu pouvais avoir tu sais sur le téléphone c'est ça et le super copain avec qui avec qui on avait des plans aussi de faire plein de trucs ensemble on s'était promis d'ailleurs c'est un copain que j'ai rencontré en vieille voiture aussi d'accord et il me dit oh t'inquiète moi j'en ai une Alpine je te la prête si tu veux je fais non mais tu te rends compte on va quand même on va te la démonter tout de suite ah bon il nous a 200% confiance et donc il nous a il nous a filé une des la première édition à peine sortie et nous on s'est tout de suite mis au boulot moi j'avais fait une sorte de de brouillon à peu près de ce qu'on voulait faire et et dès qu'on a eu l'auto on l'a désossé on l'a étudié en tous les sens on a fait une maquette on a fait de l'argile on a fait comme si on était au boulot si tu veux mais en s'amusant d'accord c'était la récréation alors quelles sont les premières choses que tu vas modifier sur la voiture bah c'était quand on va dire qu'on a juste appliqué les bonnes vieilles recettes c'est à dire de l'alléger l'alléger disons ne pas la alourdir tout en essayant d'avoir un peu plus de grippe donc avoir un peu plus de pneus un peu plus de pneus un peu plus de déport et d'alléger là où tu peux parce qu'il y a alléger et alléger c'est à dire quand tu allèges à certains endroits de l'auto c'est plus ou moins gratifiant par exemple tout ce que tu allèges sur les portes à faux ça gagne plus qu'au milieu de l'auto tu vois ce que je veux dire oui bien sûr et puis tu as le poids suspendu aussi non suspendu pardon le poids des roues le poids des freins donc en gros on a développé des roues avec au Z-Racing alors comment ça se passe tu les contacts ça s'est fait en plusieurs fois ça s'est pas fait comme ça du jour au lendemain déjà je sais pas qu'est-ce qui nous a pris je me souviens plus de les appeler au culot je me demande je crois que c'est c'est une phrase de mon pote mais c'est pas lui qui l'a inventé on s'est dit ouais c'est à ça qu'on reconnait les cons c'est que ça ose tout c'est ça c'est Audiard qui a dit ça et on est vraiment allé comme ça et les italiens ont été complètement à l'écoute ils ont regardé un petit peu nos trucs ils ont trouvé ça amusant mais on y allait vraiment en toquant à la porte à l'ancienne tu vois aucun contact rien et pendant bien un an on a eu des meetings techniques tout à distance avec le CIO et son directeur technique en italien enfin en anglais le CIO parlait en anglais toute son équipe parlait italien et bon tu comprends un peu la musique tu sais de l'italien et tu sentais toute la réticence de l'équipe les saoulaient parce que moi j'avais une vision très précise de ce que je voulais et il fallait que ça soit une OZ mais je voulais qu'il y ait une toute petite touche de design la toute petite touche de design c'était juste l'exécution des sections des machins ça emmerde l'ingénierie et le CIO était très classe parce qu'il a vraiment poussé son équipe à faire ce que je voulais à y aller à y aller tu vois c'était pour lui une exploration de tiens ça nous change un peu du boulot de tous les jours et on a bossé comme ça pendant des mois donc c'est quand même incroyable ça doit être t'as l'impression un petit peu que c'est un canular ils vont pas nous faire la roue à la fin et si si ils nous ont fait la roue donc des roues spécifiques conçues spécialement pour la voiture spécialement pour la voiture avec une réflexion autour de forcément qui dit jambes dit taille de pneumatique donc il y a toute une réflexion sur la dimension du pneumatique par rapport au poids de la voiture vous allez mettre quoi ? c'est du Michelin d'accord ça c'est clair mais disons qu'on on a fait du 18 pouces par exemple de nos jours tu vois ça fait rêver pas vraiment tout le monde met du 19 on s'est contenu un 18 pouces on a mis une taille de pneumatique qui est pile poil dimensionnée pour on va dire de notre point de vue le potentiel de l'auto pourquoi ? ça amène quoi ? et bien ça te permet d'avoir un peu plus de quand tu ressors d'un virage tu peux plus motricer d'accord plus d'accroche en sorti d'irage voilà et en latéral en latéral tu as plus de grippe la voiture est légèrement surravaissée donc ça te ça te donne une sensation de route qui n'est pas sur la voiture de base elle est plus affûtée ouais voilà voilà donc tu prends un plaisir fou à la conduire et tout ça c'était notre auto à nous la voiture de mon pote et nous on se faisait plaisir à travers le fait qu'on travaillait sur sa voiture si tu veux bien sûr donc il y a les roues il y a les pneus ensuite et la carrosserie en carbone donc la carrosserie qui fait gagner beaucoup de poids ça ne fait pas gagner énormément de poids parce que la carrosserie d'origine est en aluminium donc des fines pots d'aluminium c'est quand même très léger par contre on remplace des pièces qui sont en plastique là on fait des gros gains de poids sur les pièces en plastique et vu que c'était un projet très passion et ça reste quand même tu vois on garde un petit peu notre recette pour nous ça c'est la chance de pouvoir être d'être indépendant et voilà quand tu remplaces du plastique par du carbone tu gagnes beaucoup quand tu remplaces de l'alu tu gagnes un peu moins la ligne d'échappement aussi oui le silencieux pas tout l'échappement mais surtout la partie silencieux on voulait faire un hommage à la berlinette groupe 4 qui avait forcément un pot de ville à l'arrière c'est les ponts transverses bien sûr et du coup ça a tellement bien marché ce pot transversal on a eu la belle surprise un jour d'être contacté par Paul Deville c'est pas forcément non c'est pas comme ça que ça s'est passé on a croisé la route d'une de ses connaissances un jour en Italie un cycliste on était avec la ravage en Italie il y a un cycliste à côté qui commence à discuter c'est quoi cette voiture et tout donc on lui explique et ce cycliste il nous dit mais moi je connais bien Paul Deville ah bon il fait bah oui il faut lui montrer le pot vous avez fait un truc il faut lui montrer le pot et donc on a échangé les numéros et on a lancé 2-3 messages et je pense que Paul a dû nous répondre mais 6 mois 6-7 mois après et c'était super chouette parce que Paul a été j'étais étonné de voir son enthousiasme etc il est ultra dynamique et depuis on a bossé énormément et quand on crée un nouveau silencieux on le fait avec Paul d'accord donc il est conseiller il nous conseille on passe du temps ensemble c'est vraiment très chouette et on aimerait développer l'idée d'une gamme d'accessoires de ville ravage donc on rêve on rêve avec Paul pour la petite histoire Paul Deville roule avec une ancienne Porsche oui Paul Deville il est très très porchiste il a une 356 Speeder c'est ça qui roule beaucoup il arrive à faire encore des 2000 km dans la semaine sur la neige avec la pluie on ne voit rien là-dedans ah oui c'est un vrai pétrolet qu'est-ce qui se change d'un point de vue esthétique sur l'Alpine A110 et bien quasiment toute la carrosserie en fait en fait on change tout sauf les portes tout ce qui se démonte tout ce qui est panneau de carrosserie démontable donc on laisse les portes on laisse la cabine et on va tomber le pare-chocs qui est en plastique on va tomber les ailes les ailes à l'arrière le pare-chocs en plastique le diffuseur en plastique donc toutes les pièces moins nobles comme ça hop on met de côté et on vient mettre une peau en carbone toute fabriquée en France qui rend hommage à la berlinette groupe 4 c'est un petit peu comme si Alpine n'avait jamais arrêté la groupe 4 ou la 1800 et que c'était la version 1800 de l'Alpine et donc elle va être leur couleur bleue je pense que les gens ont dû la voir avec les phares un peu jaunes un bleu très sombre ouais avec une ligne du drapeau français voilà et puis des feux un peu jaunes voilà c'était un peu bien thème rétro la première donc on a mis un film jaune sur les feux alors ça ça a beaucoup plu on me demande tous les jours pas tous les jours mais presque est-ce que vous le faites on n'est pas très commerciaux parce que on a un monsieur encore on va le faire bientôt là mais on n'a jamais il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de recettes qu'on a développées que vous n'avez pas transformé en business pas encore voilà c'est un peu en train de se faire parce que voilà on est avant tout des créateurs et des passionnés des inventeurs de recettes on va dire donc ça c'est la zéro ouais et c'est cette voiture qui va être présentée un peu partout finalement bah oui un peu malgré elle donc moi je travaille chez Mercedes ça c'est de l'amusement c'était c'est à côté quoi c'était le travail du soir avec une derrière pensée quand même non honnêtement non parce que le business plan il est tenu il est tenu enfin et non c'est quand même c'est une pure folie c'était aussi un petit coup de bras pour montrer ce que tu sais faire avec rien parce que ce genre de projet ça vaut beaucoup 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 d'argent bien sûr et c'est des centaines d'heures d'études en digital c'est du maquettage c'est des moules c'est assez dingue notre petit réseau fait que on a su se débrouiller on a eu beaucoup d'aide beaucoup d'aide voilà c'est le projet passion où t'as beaucoup d'aide où t'arrives à fédérer une équipe des gens une équipe voilà mais aussi il y a une partie très volontariste de ma part mon associé où on se dit on a mis beaucoup de nous-mêmes notre propre argent pour y arriver et pour être tranquille et être seul maître à bord si tu veux il n'y avait pas d'arrière-pensée business mais il y avait tous nos réflexes business c'est-à-dire optimisons un maximum notre investissement en faisant pas de grosses bêtises c'était une sorte de prototype si tu veux d'un truc qui pourrait bien se passer en business mais ce n'est que le prototype mais qui va la présenter du coup ? mais personne ne l'a présenté au début elle s'est juste c'est mon pote et elle a commencé à rouler avec et donc on s'est dit bon c'est terminé et en plus ils l'avaient fait bleu nuit sombre pour pas qu'elle soit trop voyante ratée parce que déjà l'Alpine a eu un sacré engouement au démarrage et nous on est arrivés relativement peu de temps après avec ce truc assez fou qui sort de nulle part et tu vois ça aurait pu faire une sorte de tomber dans l'oubli comme ça on aurait pu se faire assassiner alors au début on s'est fait un peu assassiner ah bon ? bah oui parce que comme je disais à un copain on a touché Mona Lisa on s'est amusé avec nos gros pinceaux donc t'imagines t'as juste 3-4 3-4 gars dans leur garage qui touchent un objet surétudié par 2 ou 300 ingénieurs donc on est conscient qu'on a quand même touché la Joconde et on sort ça et puis alors nous ça nous va bien parce qu'on est planqué derrière personne ne sait que c'était moi personne tu vois j'ai encore mon associé est encore très disque donc nous c'était juste pour aider un pote pour s'amuser point final et sur internet franchement c'était assez dingue il va la faire essayer des youtubeurs voilà là c'est là où je commence je sais même plus exactement on a fait la vidéo aussi avec Akram Akram Junior qui moi j'étais très client de ses vidéos quand il traversait Paris la nuit avec ses voitures complètement barge et là je sais plus si j'ai démissionné une Mercedes d'accord ouais c'est pour ça que je la montre et donc ça a appris ça si tu veux pour parler de ravage pour en faire quelque chose pour tenter le truc il fallait que je décide et donc là tu prends la décision de quitter Mercedes ouais pour te lancer dans ma aventure ravage bah oui parce que je me dis on a été à qu'une vie et puis c'était le bon c'était le moment j'ai fait un peu comme tout le monde comme beaucoup de monde c'était le milieu après Covid où tu te dis ouais c'est bon pour venir m'en garder donc j'avais on a j'avais j'avais enfin le poste pour lequel j'avais travaillé pendant 10 ans chez Mercedes j'allais aller à Shanghai sur le papier il y allait avoir un très beau studio à Shanghai donc j'étais censé prendre Shanghai tout l'advanced design Mercedes-Benz pour l'Asie donc c'était top ma femme était plutôt partante mais tu te dis est-ce que je vais encore muser pour la grande industrie ou est-ce que je ne veux pas plutôt faire ma tentative de tu vois de recettes d'inventions qui pourraient servir à l'industrie mais j'ai plus envie de mettre de moi tu vois si je me crame en énergie je veux que ce soit pour moi donc donc voilà pour pousser ravage il n'y a pas que ça mais c'est c'est un des facteurs j'ai démissionné de Mercedes et donc super retour alors parce qu'ensuite elle va passer l'étape de la presse même carrément ouais la presse c'est plutôt plutôt sympa avec nous au début j'étais mort de rire parce que la première une des premières photos de cette auto sur Facebook qui est apparue c'est quelqu'un qui l'a pris en photo dans le trafic alors nous on a vu ça arriver sur Facebook et tu commences à lire les commentaires alors moi je n'étais pas habitué à l'époque et tu lis tous les commentaires et il y avait toutes les théories tu avais des experts qui expliquaient par A plus B pourquoi c'était un photomontage et tu vois le reflet de l'arbre n'est pas exactement c'est ici alors il y avait des théories il y avait des sous-commentaires et le truc il a fait genre 11 000 vues 11 000 likes des centaines de commentaires c'était vraiment un post qui avait vraiment marché fort d'accord théorie du complot tout le monde s'assassinait dedans machin regarde bande de vous tombez tous dans le panneau ça se voit très bien que c'est découpé ici c'est un photomontage tu sais comme les théories voilà t'avais les platistes t'avais tout le monde et et nous alors on était abasourdis tu vois tu savais pas si tu te faisais assassiner ou si c'était bien etc bref on a fait la vidéo je me suis dit Akram moi je l'aime bien en tant que spectateur tu vois il est bienveillant il est voilà j'aime bien le côté il prend encore une fois en tant que spectateur je le connais pas plus que ça mais l'automobile le spectre large c'est ça la merguez où t'as un autocollant en carbone posé il aime la bagnole tout est rigolo il aime la bagnole il aime la bagnole et j'aime beaucoup ce côté éclectique et prendre au sérieux des gens qui qui ont pas l'habitude d'être pris au sérieux ouais et puis il est bienveillant avec eux voilà et donc moi j'étais client de ça et je me suis dit bah tonton peut-être qu'il faut la présenter à lui sachant que encore une fois nous nous chez Akram c'est n'importe quoi ouais j'imagine tu vois et j'aime bien le choc des cultures où tu fais une soupe avec des ingrédients bizarres il t'a appelé frérot il m'a appelé frérot les ravagés tu les ravagés bah oui toi les ravagés bah oui parce que nous on est arrivé comme ça on se pelait les gens sur son parking là et on voit Akram arriver j'ai vraiment eu l'impression de voir le même qu'à la télé si tu veux oui oui c'est à dire voilà avant après tu coupes tu coupes pas c'est le même et un vrai passionné de voiture il discute de voiture on tourne autour ça s'est fait d'une fluidité absolue nous pas préparé pour un sou mais je me disais de toute manière voilà ça fait ça permet de montrer dans un environnement plutôt bienveillant et puis on attaque tranquillement doucement on n'envoie pas la sauce commencer doucement Akram quand je veux dire doucement c'est à dire moi je sors d'un monde très corporate tu montres une voiture dans un salon ouais tu vois ce que je veux dire je comprends donc c'est lent tu montres pas derrière un bâtiment avec les camions qui déchargent et qui font bip bip en même temps c'est une vidéo qui a fait combien de vues tu te souviens ? parce qu'il fait des vues de dingue Akram bah en tout il y a un million de vues un million et demi de vues un truc comme ça non c'était pas très discret mais parce que c'est sa puissance à lui ouais bien sûr c'est nous sa personnalité voilà voilà donc en tout parce que tu sais ça passe en boucle sur Facebook ensuite je pense si je dis pas de bêtises Facebook et l'Instagram il doit bien y avoir un million de vues et donc tu imagines après un million de vues ça compte parce que parce que les gens ont tous à peu près entendu parler de ce sujet en tout cas des passionnés de bagnole ouais voilà et donc ça te voilà et donc il a été très très sympa on s'était dit à l'époque on en refera une prochaine moi je suis partant faut en avoir une sous la main et puis j'aimerais bien arriver avec une grosse surprise tu vois pas juste une autre couleur donc un jour si on a un truc ultra surprenant on ira le voir et voilà donc on a commencé à en parler et la presse était dubitative comme tu peux imaginer on est pas vraiment culture tuning en France enfin le tuning est un mot c'est péjoratif le luxe en Allemagne c'est péjoratif pas pour nous tuning en Allemagne c'est pas péjoratif et ça l'est pour nous le monde des tuneurs c'est ce qu'on appelle le monde des préparateurs on a pas trop cette culture qui t'es familière toi parce que t'as passé des années au Japon Liberty Walk enfin il y a plusieurs préparateurs japonais qui sont mondialement connus c'est ça au Japon dans mon quartier j'avais quand même un mec qui sortait on l'entendait parce que ça durait un moment il sortait de sa rampe avec une Diablo qui était large posée par terre il mettait je pense 5 manœuvres 15 manœuvres il va essayer de sortir de son carotte tu vois une Diablo il l'avait élargie et posée par terre dans Tokyo si tu veux une vraie séance de souffrance tous les jours bref et moi ça m'a toujours fasciné les voitures complètement bizarres comme ça parce qu'encore une fois on en rigole au début et puis quelques années plus tard tu te rends compte que ça a toute cette culture populaire elle a infusé dans les esprits et ça devient ça devient ce que tu vois sur les voitures de série tu penses au LED de toutes les couleurs tu penses aux entrées d'air dans les pare-chocs les fausses tu regardes un pare-chocs comme c'est dessiné maintenant c'était ce que tu voyais sur les voitures tuning des années 90 très clairement bien sûr et même comme tu dis les LED dans l'habitacle des choses comme ça comme sur les Mercedes par exemple système de son les haut-parleurs partout bien sûr et quasiment tout même les housses de siège maintenant quand je vois les sièges les dessins des sièges un petit peu surdessinés ça me fait penser aux fausses housses qu'on mettait donc bref il y a toujours un truc un peu bouillonnant de pop culture qui fait des monstres mais si tu es à l'écoute de ça tu es peut-être un des premiers pour faire le truc un peu qui va bien marcher après tu vois donc la presse au départ dubitative on va dire ouais mais bon je les comprends et donc on s'est tout de suite dit il faut la faire essayer cette voiture parce que quand tu l'essayes tu te rends compte que l'essayer sur circuit voilà voilà principalement sur circuit on l'a pas fait tant essayer que ça pourquoi ? bah c'est pas notre auto le propriétaire notre ami il est super sympa mais c'est quand même son auto moi j'ai pas envie qu'un journaliste aille lui casser sa voiture bien sûr tu casses une voiture presse c'est quelque toi tu nous casses une auto c'est la fin du monde donc on était terrifié du mec un peu soit maladroit soit malveillant qui casse l'auto là on était foutu donc on a eu beaucoup de mal à la faire essayer surtout qu'ils sont pas forcément réputés pour bien traiter les bagnoles de presse ou des voilà il y a peu de pilotes qui s'imaginent journaliste mais beaucoup de journalistes qui s'imaginent pilotes et donc du coup on avait un peu peur de ça et du youtubeur aussi et du youtubeur qui se prennent pour des pilotes et du youtubeur voilà certains ont un bon coup de volant mais pas tous et mais bref on a un peu rassuré le monde en la faisant essayer je pense peut-être qu'un des premiers qui a vraiment été surpris c'est Mathieu Santis de l'Argus ça se voit dans la vidéo qu'il a été il a un coup de coeur je pense qu'il a pas pris ça comme une promotion d'être envoyé faire le reportage ravage mais parce que on avait été contacté par l'Argus ils ont dû voir le petit buzz qui se faisait c'est un sujet français ça doit plaire enfin bref et donc l'Argus m'avait appelé plusieurs fois en me demandant si un essai était possible moi j'ai poliguement expliqué mais on n'a pas de voiture à faire essayer bref ils y sont arrivés et Mathieu a conduit la voiture et a trouvé ça plutôt très bien aussi bien qu'on l'a fait deux fois le reportage je lui ai fait essayer la deuxième ravage et là il a vu qu'on avait encore progressé qu'elle était encore mieux et ça se voit dans le reportage qu'il a beaucoup aimé et Mathieu a été super classe parce qu'il l'explique dans le reportage toute sa démarche psychologique comment il est arrivé et tout ça c'était c'était le fait d'avoir fait essayer la voiture et de la regarder un petit peu et de voir oui c'est sympa c'est bien fait ça marche bien ça apporte quelque chose sur la route et vous avez été récompensé à l'arguste oui 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 donc ça c'était la surprise de début d'année ça paraît loin mais c'était qu'en en janvier oui l'arguste nous a fait la surprise on a été l'arguste nous a décerné le grand prix du jury 2023 tu sais toutes les années ils font le grand prix de l'arguste là c'était les 30 ans marqué le coup avec une belle cérémonie en gros tu as une dizaine une douzaine de journalistes du monde économique lifestyle mode automobile etc qui se réunissent autour de l'arguste et qui sélectionnent un projet une initiative qui a détonné un peu dans l'année et donc la surprise c'est qu'ils nous ont ils sont allés nous chercher ce qui était chouette belle récompense belle récompense vraiment extrêmement surprenante et on s'est retrouvé à montrer à présenter la ravage en grande pompe à l'espace Klaxin sur Paris il y avait une grande partie de l'équipe alpine avec la R à côté alors bien sûr la R il y avait moins de nouveautés parce que tout le monde la connaissait il y avait clairement 99% de la salle sur la ravage la R elle était toute seule et bah est-ce que c'est le côté licorne bien sûr il faut expliquer qu'entre temps il y a eu le deuxième enfin la la vraie numéro 1 on peut dire enfin il y a eu le numéro 0 c'est le bleu qui appartient à ton pote il y a eu la numéro 1 c'est ça la première on a appelé la première comme chez Air France la première voilà et c'est ça la référence d'ailleurs c'est vrai pour moi oui et aux couleurs des voitures de rallye de l'époque aux couleurs de la tour de Corse c'est ça de la cour de Corse de 1973 ouais et c'est celle-là qui est présente ce soir-là à l'Argus oui à l'Argus oui d'accord donc le propriétaire c'est un super passionné qui a tout de suite eu le vent de la ravage et qui a tout de suite tout de suite tout de suite voulu une ravage et lui on ne démordait pas et la société n'existait pas t'imagines oui donc il a voulu acheter une voiture à une société tu vois et on disait non mais on n'a pas vraiment de trucs à vendre mais il nous a fait confiance et on a fait cette voiture ça vous a dépassé en fait ah ouais donc on lui a fait sa voiture on lui a fait une peinture de folie tout le monde s'est vraiment dépassé pour faire cette voiture et il a une très très belle une belle collection de voitures c'est vraiment chouette et elle est à côté de belles autres voitures c'est vrai elle est bien au chaud il y a eu je me rappelle d'un reportage sur direct auto je crois aussi enfin il y en a eu d'autres des reportages après oui oui il y a eu il y a eu automoto qui nous a fait un grand format grand format c'est 10 minutes waouh sur TF1 10 minutes sur TF1 le dimanche pas mal donc il faut savoir qu'ils ont à peu près un million de téléspectateurs en live et moi enfin je suis tout seul à ouvrir les mails tu vois et répondre au téléphone c'est pas possible on est deux à se partager la tâche sur les mails le téléphone c'est ça que les gens des fois comprennent pas trop c'est que on a fait la com ça a beaucoup marché pour nous mais on est des micro artisans et notre travail 99% du temps pas comme aujourd'hui c'est de bosser sur les voitures c'est ça c'est pas la com c'est pas la marketing c'est pas c'est important c'est important mais par exemple quand je ne sais combien de personnes qui demandent des devis etc t'as pas l'équipe commerciale pour leur répondre toute la journée il faut arriver à leur répondre pareil moi je ah d'un coup je peux l'appeler ouais mais c'est 22h ou 6h du mat tu vois donc donc t'envoies des textos des machins enfin bref tout ça pour dire que d'un point de vue com ça a été extraordinaire quand tu regardes sur le papier on n'a pas fait tant que ça de com on a fait peu mais du très très chouette ouais vous avez bien ciblé et ça a marché à chaque fois voilà même l'argus d'ailleurs j'ai trouvé qu'ils avaient fait davantage de vues sur cette vidéo là que ce qu'ils font d'habitude bah je crois aussi je crois aussi il y a un effet un peu magique ça marche bien il y a Option Auto qui nous a fait confiance aussi très beau reportage il y a eu Direct Auto aussi sur C8 pareil Direct Auto on a dû faire 9 minutes c'était un gros ils appellent ça Zone Rouge très très chouette ok et pareil la voiture a été mise dans les mains des journalistes ils l'ont conduit ils l'ont essayé ils l'ont testé et ils étaient comme des fous et surtout ce qui est rafraîchissant quand tu bosses avec nous et que tu es journaliste c'est qu'on t'embête pas trop sur le tournage de ton c'est ça tu vois ce que je veux dire ouais ouais parce que quand tu fais des journées presse maintenant c'est tellement millimétré tellement cadré donc tu vois je sais comment c'est leur boulot à l'année donc moi je me régale un peu à leur place de rester en champ libre et de laisser le mec créer son truc et c'est à double tranchant s'il veut dire s'il veut nous défoncer il va nous défoncer c'est ça c'est un risque donc on a laissé énormément de liberté à tous les gens qui ont approché la voiture liberté totale et on a été plutôt bien récompensés parce que les mecs on dit ce qu'ils avaient envie de dire quoi et ils ont beaucoup aimé ouais donc au bout d'un moment il y a de la demande avec toute cette promo qui se fait quand même parce que bon même si c'était pas ton domaine tu t'es pas mal déverné avec le marketing digital mine de rien j'ai pu apprendre à faire un site internet en toute urgence ouais donc comment ça se passe ensuite alors t'as des commandes qui arrivent oui oui on a quasiment vendu les autos tout de suite tout de suite déjà on s'était mis en ordre de marche quand on a commencé à dire que la voiture pouvait s'acheter nous on travaillait très très fort déjà à imaginer comment livrer mais comme toute nouvelle entreprise tu sous-estimes un peu la difficulté de la chose donc on a plutôt bien avancé mais on a avancé plus lentement que prévu donc voilà c'est beaucoup plus lent beaucoup plus douloureux que prévu ça avance mais ça avance pas vite mais on est en mode incrémental tu vois et ces derniers mois j'ai passé mon temps à dire les voitures sont toutes vendues circulées il n'y a plus rien à voir ce qui est très très frustrant aussi pour moi parce que je me dis j'imagine c'est ça c'est un manque à gagner et j'en tape à la porte pour vendre et j'en tape à la porte alors c'est pas c'est pas des centaines de personnes mais c'est largement assez pour bien vivre donc on s'est auto comment dire limité à cette série de 10 voitures donc il y a une série de 10 qui est lancée là en ce moment c'est ça parce qu'on voulait marquer le coup en faisant 10 voitures vraiment extra et en faisant plaisir énormément aux 10 premiers qui nous ont fait confiance qui viennent pas après la pub au tout début tu vois d'accord et on était conscients quand même que 10 voitures ça allait être quelque chose à produire donc c'était déjà très bien d'en faire 10 donc voilà là on en a livré une cet été là il y en a deux en cours quelles couleurs elles sont ? alors ça c'est un scoop ah faut pas le dire peut-être si 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 bah on va le dire tu as une bleue et une noire d'accord il y a une bleue alpine et une noire d'accord toute noire j'ai hâte de la voir ouais et puis c'est notre première bleue alpine elle doit être démoniaque celle là ouais elle va être méchante et puis elle a un petit thème années 80 d'accord très sympa et les 10 autos sont différentes d'accord donc les 10 autos c'est en concertation avec les acheteurs ? c'est les clients les propriétaires ils ont tous une histoire particulière avec l'automobile tu les conseilles un peu quand même ? oui 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 parce qu'on avait très peur tu sais on a annoncé qu'on allait faire du sur-mesure on avait très peur de faire du sur-mesure qui parte dans tous les sens donc tu sais une voiture en or avec les sièges roses ou des choses comme ça et parce qu'on touche une clientèle quand même particulière qui est très enthousiaste et donc si tu si tu vas jusqu'au bout de l'enthousiasme dans le matin c'est un peu la gueule de bois donc donc tout le truc ça a été de guider proposer guider par l'exemple c'est à dire tu fais des propositions tu écoutes il a tel ou tel type de voiture il aime telle époque chacun encore une fois une histoire très cool avec la voiture et la tour de corps ça l'est super bien au premier propriétaire et chacun là va avoir par exemple la bleue que tu vas avoir c'est à quelqu'un qui a une groupe 4 de l'époque d'accord et en fait on fait sa ravage la même couleur que son auto d'accord allez deux côte à côte ça va quelque chose les roues la couleur intérieure l'extérieur il se fait il a les deux quoi il a celle de 69 et celle de 2024 d'accord et puis l'autre a plutôt un délire d'une Alpine 1800 comme tu avais un peu dans les années 80 et puis ça à la fin des années donc chacun a son truc tu peux nous parler de l'Alpine entre guillemets japonais parce qu'il y en a une qui va être donc vendue au Japon tu peux expliquer alors le Japon ça c'est un des grands bonheurs de ravage j'aime beaucoup le Japon comme on en a discuté t'as habité là-bas t'as habité là-bas le judo voilà le judo ça crée des liens t'as gardé t'as gardé des amis là-bas ? oui alors oui 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 clairement un des amis que je vais rencontrer bientôt est chef il a le seul bouchon lyonnais au monde étoilé au Michelin d'accord donc pas celui de voiture de moto etc donc oui oui j'ai gardé des amis quand je suis revenu en janvier ça faisait deux ans que j'avais disparu des radars et quasiment toute l'équipe est venue manger manger boire avec nous le soir c'était cool bref tu sens qu'il y a des liens forts qui ont été créés avec le Japon et donc j'ai créé des liens vraiment particuliers avec un garage japonais qui est établi là-bas depuis 1947 donc c'est une histoire de famille le grand-père importait des voitures américaines au Japon à l'après-guerre et est devenu un gros gros industriel le père ensuite a fait l'inverse il a exporté de la japonaise dans le reste du monde d'accord j'imagine très très lourd aussi oui bah oui et et le petit-fils donc le patron actuel lui il importe de la l'européenne rare au Japon d'accord de sport et il importe et il fait la maintenance et du coaching c'est-à-dire c'est de l'auto-passion un peu traité comme un hobby les japonais aiment beaucoup les hobbies et quand tu fais un hobby tu le fais à 200% tu connais tout dans ton domaine et tout donc si t'es un peu passionné de genre de la KTM Crosbo lui il va te l'importer il va se démerder à faire l'entretien à Tokyo de la Crosbo et puis il va t'emmener sur le circuit tu vas participer au club tu peux apprendre à faire la vie dans le jeu toi-même il prête ses outils les ponts c'est une sorte de Disneyland c'est un peu Fast and Furious mais c'est vraiment ça tu as de tout sur le parking les Aston Martin Noble Dallara Crosbo et maintenant des Ravage pas mal d'italiennes aussi des Delta Evo c'est un spécialiste de la Delta d'accord et donc je lui ai parlé de ce projet Ravage ça l'a beaucoup plu tout de suite tout de suite alors je lui en ai parlé non je lui en ai parlé souvent régulièrement et puis il m'a dit bah allez j'en fais une quoi et donc on a commencé à faire une voiture pour lui à distance donc on a fait les pièces en France on a envoyé au Japon et moi je faisais un petit peu l'intermédiaire c'est à dire je faisais j'ai expliqué la recette Ravage à distance pour qu'il fasse son auto là-bas et moi j'étais en confiance parce que je les avais vu travailler pendant plusieurs années je savais qu'ils étaient complètement capables de faire ça tu vois et la petite péripétie c'est que la voiture quasiment finie qui allait partir enfin qui est partie en peinture a été détruite parce que le bâtiment a pris feu et le bâtiment a pris feu a emporté toutes les voitures dans le bâtiment c'était pas chez lui c'était chez un prestataire et donc la Ravage qui était toute belle prête pour le dernier coup de peinture est partie en fumée et donc il t'appelle il te dit voilà ce qui s'est passé et là il m'annonce la triste nouvelle et puis la bonne nouvelle qui me préparait qui tombait à l'eau c'était qu'il avait inscrit cette voiture au Tokyo Auto Salon qui est un peu la mec des salons de la préparation donc toutes les préparations les plus folles du monde dans le monde bien sûr évidemment et c'est un peu le c-macho mais japonais oui c'est le même niveau voilà mais complètement dans le délire japonais et donc il voulait il voulait inscrire la Ravage il avait inscrit la Ravage au Tokyo Auto Salon pour me faire la surprise et puis en gros il me dit ça et elle a brûlé et ça c'était quelques mois et il y a eu un petit un moment de flottement et il s'est dit si si on va la faire on va quand même la faire et on va aller au salon je lui ai fait mais qu'est-ce que tu veux faire c'était déjà un enfer de produire les pièces un enfer de les envoyer enfin bref et du coup on a beaucoup réfléchi et on a eu cette idée un peu folle de repartir à zéro sur place en faisant tout sur place avec un design spécifique et des outillages spécifiques pour le Japon de faire une série japonaise en fait d'accord avec toutes les pièces refabriquées là-bas sur place d'après les codes que tu as envoyées c'est ça avec un des designers de mon réseau un designer japonais qui a proposé ses idées ses machins et donc on a japonais la ravage leurs propres mots donc on a japonisé on avait deux modèles d'existence on faisait déjà la deuxième série incroyable donc on est reparti en charrette à refaire une ravage spéciale sachant qu'on avait la deadline en plus elle était au salon du salon et bref ils ont réussi le tour de force de faire cette auto en combien de temps ? honnêtement franchement ils ont un gros mois pour tout ce qui est prototypage fabrication des pièces incroyable ouais donc ils sont allés beaucoup trop vite c'est sûr ils ont été conscients donc la voiture elle n'était pas au top de sa forme quand elle a été présentée parce qu'elle était rushée mais tu as une vitesse d'exécution incroyable ils étaient littéralement au bord de l'épuisement je les avais toujours en contact avec le décalage horaire c'était plutôt pratique pour moi moi je voyais bien qu'ils ne dormaient jamais en fait et ils étaient au bord de l'épuisement ils l'ont présenté lui il a une institution depuis 1947 il ne voulait pas non plus passer pour un guignol pour un guignol donc ils sont allés jusqu'au bout jusqu'au bout moi je suis allé voir la voiture terminée et la belle histoire la bonne surprise du salon c'est que l'équipe sur place donc la ravage a gagné le deuxième prix du salon juste derrière la F40 de Liberty Walk incroyable voilà donc on en a beaucoup moins entendu parler parce que franchement la Liberty Walk elle a cassé le game comme on dit mais nous le matin le matin on a c'est fait très bizarrement l'annonce des vainqueurs elle est faite d'une manière très spéciale en fait les jurys passent discrètement genre la nuit c'est comme l'histoire de qui sourient et j'ai mis longtemps à comprendre mais après quand j'ai passé quelques années au Japon j'ai appris à ne pas plus me poser tu vois je ne cherche pas à comprendre et en gros l'annonce elle est faite de cette manière tu as une enveloppe glissée derrière sous un essuie-glace le matin d'accord si tu as l'enveloppe c'est que tu es au moins premier ou deuxième et donc ils étaient quand même un peu ils étaient tous épuisés pas très fiers du résultat final et puis le matin ils étaient claqués de chez claqués là et puis et et je vois pas d'enveloppe je dis putain ça va être la sinistrose là et en fait le patron avait vu l'enveloppe il l'avait planqué d'accord pour faire la surprise à son équipe donc les mecs ils étaient tous comme ça et il a montré l'enveloppe alors là c'était la grosse grosse délivrance et on a tous couru comme des dératés pour la remise des prix parce qu'il avait fait du rétro donc on était en retard et donc on est monté sur le podium avec Liberty Walk on était deuxième incroyable tu dis ça comme un regret tu penses que si elle avait il y avait eu plus de temps qu'elle aurait pu gagner enfin tu penses non je pense pas non parce que la F40 était quand même folle c'est du gros Liberty Walk avait trois fois cet espace là comme stand d'accord à Tokyo Auto Salon puis c'est une institution c'est une institution il ouvre un énorme shop à Shibuya il pèse des millions quoi et la F40 faisait le show donc à elle seule elle a peut-être amené énormément de visiteurs tu vois c'était justifié et nous t'imagines on est des on n'est pas grand chose donc être deuxième déjà pour un premier coup c'était chouette et la finition ne nous aurait pas amené plus haut je pense pas d'accord donc là on l'a dit maintenant il y a une série de dix voitures qui sont dansées en France oui en France et là-bas et au Japon c'est pas limité donc on les fait goutte à goutte on se presse pas trop là je vais en livrer une la semaine prochaine alors on est en novembre qui va partir là-bas voilà fin novembre de cette année on va livrer une nouvelle ravage à un client japonais et puis on décide quelle couleur comment elle est elle va être bleu alpine d'accord bleu alpine avec les roues graphite gris très profond elle va être très sobre d'accord aucune décoration sauf surprise quand j'arrive mais normalement tout est possible pas de décoration donc elle va être extrêmement sobre très classe et c'est quelqu'un qui est passionné de la marque alpine voilà donc j'ai hâte de faire sa connaissance donc tu t'es lancé dans ce projet la ravage tout marche bien des projets à venir voilà mais patatrac il se passe quelque chose de nouveau oui oui et pas n'importe quoi ouais ouais bah oui oui ravage il y a beaucoup de choses à faire on est sur on a même encore des projets plutôt confidentiels qui sont en lien avec d'autres entreprises c'est pour ça que j'en parle pas trop encore d'accord j'ai embauché du monde ça commence à rouler et là j'ai un un ami de mon réseau qui m'a appelé avec qui tu avais déjà travaillé oui oui j'ai déjà travaillé avec lui il faisait partie de la dream team de Renault Trucks d'accord il m'a informé d'une opportunité il m'a dit il faut vraiment que tu les appelles parce que on pourrait le faire ensemble donc là je vais prendre une nouvelle casquette à partir de l'année prochaine je vais être le chief designer production toutes les McLaren de production en fait incroyable voilà donc c'est le truc c'est le coup de fil que t'attends pas ouais et entre guillemets j'avais pas besoin de ça parce que j'étais déjà bien occupé mais ça s'est fait comme ça ils sont à un tournant de leur histoire c'est une boîte qui est extrêmement jeune à l'échelle industrielle c'est une start-up elle date de 2010 la boîte l'écurie a 60 ans mais McLaren Automotive ça fait des voitures depuis 2010 et il y a eu une première série de voitures et puis il y a eu des événements économiques voilà et là il y a un renouveau un nouveau CEO nouveau directeur du design et donc il m'embarque avec eux pour faire la direction du design production inter-externe donc vraiment gérer toute la gamme de A à Z et je vais dédier beaucoup de mon énergie à ça l'année prochaine une nouvelle fois les valises et oui les trois fiches ou bras oui oui on va le faire en deux fois c'est à dire maintenant on est un petit peu rodé un peu des vétérans donc déjà c'est plus pareil parce que ma grande a 13 ans oui tu ne balades pas un adolescent comme ça donc voilà il y a tous ces nouveaux paramètres qui rentrent en compte on y va doucement mais sûrement moi je vais assurer la pérennité de tout ce qu'on a lancé avec l'équipe autour et puis je vais m'occuper avec la famille de bien de trouver un coin de bien installer parce que quand quand on commence ce genre de boulot on est forcément très pris très pris après donc là c'est le prochain chapitre McLaren stressé ou pas ? non c'est plus la peur d'oublier quelque chose tu vois beaucoup de choses donc je fais beaucoup de notes peur d'oublier quelque chose mais là ce qu'on va faire ça va être énorme heureux ? ah oui bah oui bah oui bah oui je pense que tu n'imaginais pas à l'époque que Renault Trucks allait te conduire chez McLaren un jour non bizarre la vie quand même non j'ai envie de dire c'est très logique quand même parce que tu imagines on va être deux de Renault Trucks à s'occuper à nous deux et le directeur on sera tous les trois à gérer toute la gamme et il faut savoir que mon pote Antonino suite à Renault Trucks est parti chez Aston Martin et c'est lui qui a dessiné la Valkyrie qui est une beauté sans nom enfin une beauté spéciale parce que c'est une voiture extrêmement performante vraiment dessinée autour de la performance mais qui est à la fois avec ce chic anglais élégant et moi je ne suis pas du tout étonné quand Antonino ait fait ça avec son passé de designer industriel tu vois donc Antonino on s'entend extrêmement bien au boulot parce qu'on a cette même passion c'est le même bonheur de faire des trucs fonctionnels c'est con mais si une voiture a des formes qui ne servent à rien on enlève direct et donc Ninou a fait la Valkyrie à mon avis parce qu'il est un très très bon designer de camion et on va être deux à apporter tout ce flux de passion auto c'est à dire on n'est pas là juste pour dessiner ce que les ingénieurs vont faire on va dessiner les autos avec eux et quand tu fais ça tu réduis la distance entre la mécanique et le style ça ça te parle forcément voilà tu enlèves des millimètres de partout ils ont comme crédo la légèreté c'est eux qui font les supercars les plus légères du marché ils sont des monstres de 1000 chevaux qui font 1000 kilos donc ils sont pour tout ce qui est tenue de route benchmark même chez Ferrari ils ne sont pas benchmark partout mais ils sont benchmark sur la tenue de route et le poids donc tout ça ça me parle voilà je vais faire de mon axe pour ta McLaren préférée c'est laquelle ? bah celle qui est là-bas la MP4 la MP4 et de route la P1 pour ses performances mais pas par son voilà par ses performances et puis il y a la 720S qui est cool mais je suis plus école McLaren F1 que celle qu'ils ont fait après d'accord pas parce que j'aime les voitures anciennes mais j'aime plus les voitures un peu plus typées courses et moins routes plus extrêmes que ouais enfin plus pur un peu plus comme ces autos-là c'est-à-dire tu sens moins paradoxalement j'aime les voitures quand tu sens moins la touche du designer donc voilà bah écoute félicitations déjà merci c'est une sacrée aventure qui t'attend tu nous donneras des nouvelles bah ouais et puis je pense que c'est une boîte qui va vite donc peut-être que dans 2-3 ans même l'année prochaine en termes de en termes de chocard etc à mon avis dans un an il y aura déjà des trucs visibles ravage ça continue ouais bien sûr donc ça ça continue comme je te disais il y a des projets en cours sur le côté j'ai dit ça continue ça continue mais ça continue avec toi quand même moi moi je vais me mettre en retrait quand même parce qu'il faut être sérieux mais il y a une équipe une équipe qui suit les projets on va sûrement très sûrement embaucher ça c'est quand même chouette la beauté de l'industrie c'est de faire des projets à plusieurs de faire des trucs plus grands que toi-même tu vois et si ravage pouvait arriver à faire ça ça serait quand même énorme tu vois d'arriver à grandir donc on va embaucher on a commencé à embaucher déjà et on arrive à un moment où on reçoit beaucoup de demandes mais des demandes chouettes de professionnels pas que des gens qui veulent une ravage si tu veux qui veulent travailler avec vous qui veulent collaborer qui veulent collaborer qui veulent faire partie de l'aventure voilà et donc ça c'est quand même un moment super spécial t'as envie de dire oui à tout le monde mais alors c'est pas facile de concrétiser un projet il y a beaucoup de discussions avant mais j'ai confiance qu'on va arriver à faire quelque chose qu'est-ce que je peux te souhaiter bah écoute qu'on trouve des écoles pour les filles surtout souhaiter un bon développement pour ravage qui est en train qui a tous tous les ingrédients pour que ça marche on va dire je t'ai dit il y a deux voitures en cours donc là ce qui va être extrêmement chouette c'est que tous les quelques semaines mois tu vas avoir des voitures qui vont arriver d'accord quand tu vois le buzz que les premières voitures ont fait là ça va pas arrêter et on va faire ça aussi au Japon c'est une autre étape là maintenant voilà et donc je vais me régaler de voir ces autos arriver les propriétaires qui nous ont fait confiance et qui sont extrêmement patients parce qu'on met vraiment trop de temps mais on met beaucoup de temps parce qu'on veut que chacun soit vraiment bien servi et on est tout petit donc on est trop lent mais on les fait quoi donc voilà je veux que les autos soient parfaites pour chacun ces voitures vont faire plaisir à tout le monde à moi également si ça nous plaît pas ça sort pas ouais je comprends c'est une bonne philosophie voilà et bien écoute je te souhaite le meilleur merci à toi j'étais content de te rencontrer c'est très sympa merci à toi vraiment ouais ça me fait bizarre d'être là parce que moi je suis un consommateur de vos vidéos donc celle-là elle va être dure à regarder pour moi mais j'espère que l'endroit t'a plu ah ouais c'est magique c'est un très très beau cadeau revenir en Bretagne juste pour voir ça manger une crêpe à midi être au côté de de Formule 1 moi je dis c'est comme vous voulez pour la prochaine Roi soigne toi et je te souhaite le meilleur pour ta nouvelle aventure en Angleterre à bientôt merci Thierry merci et je t'aime et je t'aime et je t'aime